Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Voir un peu toute l'influence Sous-titres par Jérémy Diaz Stéphane Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Chemise ouverte Et il dit avec ce plan je vais te faire et c'est vrai c'est un buddy movie de base avec du vaudeville où en gros le personnage de Martin Laurent s'est persuadé que sa femme le trompe donc en fait t'as des gags de mécompréhension au téléphone c'est vraiment un buddy movie des années 80 de base c'est pas très drôle d'ailleurs parce qu'on reviendra sur l'humour de Michael Bay qui est souvent assez fin enfin pas fin mais je trouve qu'il a un timing comique qu'il faut défendre mais par contre je trouve que sur Bad Boy c'est pas terrible et tu l'as dit toi-même tu dis ça fait très années 80 pour le coup alors qu'on est en 95 et qu'il y a un côté assez daté du point de vue l'humour mais pas trop à l'époque à l'époque ça faisait 95 c'était vraiment pile poil dans l'air du temps et c'est pour ça encore une fois la BO tout ça etc etc c'était vraiment calibré pour fonctionner comme ça je parle de l'humour vraiment ah oui l'humour oui oui il y a un côté bon après tu sais je pense que tu regardes Avengers ça fait très 2002 l'humour de Avengers si tu pars par là enfin si on veut vraiment l'abeler mais ce que je veux dire en fait c'est que ce qui est intéressant dans ce film là voilà c'est cette façon donc un déjà il a poussé vraiment parce qu'il avait un tout petit budget ça il faut aussi le dire je crois que la moitié du budget c'était crois 17 ou 18 millions à l'époque la moitié du budget c'était les cachets des stars les cachets de Will Smith le cachet de Martin Lorenz qui je crois ont eu chacun 4,5 millions de dollars il y a Tcheky Cario il y a Tcheky Cario en méchant gage de qualité qui ont fait des caisses donc il y a assez à gage de qualité c'était un petit peu ironique moi je trouve qu'il est formidable dans Doberman par exemple tu vois en méchant donc voilà après ça à l'autre film ça peut être compliqué quoi et on fière de notre patrimoine moi j'aime bien Tcheky Cario il est très sympa et il y a moitié grec en plus donc voilà c'est forcément mais mais et puis laissez-moi te parler de Michael B et Michael en fait en gros donc sur ce film là en fait il s'est dit comment je vais récupérer le truc en fait il crame tous ces putains de concepts il les fout tous dedans et ce qui est assez dingue quand tu revois des bouts de Bad Boys aujourd'hui c'est que t'as littéralement des plans qu'il va refaire alors en mieux en plus chiadé en plus que ce que tu veux dans tous ces autres films il y a une scène de boîte de nuit alors c'est toujours des plans totalement anecdotiques parce que c'est aussi ça Michael B c'est on va en parler je pense pas mal dans l'émission c'est l'instant plan c'est-à-dire qu'est-ce qui compte plus que tout le plan au moment où il est en train de faire le plan tu vois et mais on reviendra sur cette notion là par exemple dans Bad Boys quand ils vont en boîte de nuit t'as la même façon d'introduire le truc c'est-à-dire que t'as une espèce de bimbo sur scène en fait qui va faire un mouvement de tête comme ça avec la chevelure blonde qui va sauter en fait il va raccorder là-dessus sur les mecs qui sont en train de marcher dans la boîte enfin t'as tout un fonctionnement comme ça avec du stroboscope, la lumière etc et en fait il te refait ça dans Armageddon il te refait ça dans je sais plus quel autre film dans Bad Boys 2 il refait mais encore plus prononcé le plan qui passe sous la culotte qui était déjà dans Bad Boys 1 tu vois avec le travelling au ras du sol et tout donc c'est assez impressionnant en fait de voir qu'il fonctionne comme ça malgré le fait qu'il avait déjà pas forcément de budget et surtout un autre truc c'est que il a cette espèce de façon très prononcée en fait quand je veux obtenir quelque chose je l'obtiens même si ça me coûte quelque chose donc du temps dans le planning même de l'argent il y a une explosion à la fin que le studio voulait pas payer l'entrepôt qui explose à la fin Michael Bay a allongé l'explosion de sa poche en fait 125 000 dollars qu'il a mis des années à récupérer en fait il le dit en fait il en est très très fier il dit voilà moi je voulais parce que je suis un auteur bordel de merde donc je veux mon explosion je voulais mon explosion à la fin du film et que le bar il a raison c'est le film qu'il est en train de faire tu vois donc je veux mon explosion je veux en fait que ça soit comment dire dans le film donc il a fait le check c'est comme ça vous voulez pas payer parce que c'est ce genre de truc t'arrives sur le tournage et les mecs te disent ouais bah non on a plus le budget t'as cramé ça sur un plan de fesses ailleurs donc on peut pas le caser tu vois donc tu vois il a fait puisque c'est comme ça je le signe parce qu'il faut savoir aussi que Michael Bay était déjà très riche à l'époque comme il avait une très grosse carrière dans la pub et dans le clip c'était vraiment bah j'ai presque envie de dire enfin c'est idiot à dire parce que quand tu vois le film c'était un projet de passion aussi c'est à dire son passage sur grand écran quoi donc voilà et donc après le film en soi oui comme je disais il crame ses concepts c'est à dire que dans une scène de course-poursuite il va te mettre tous les plans que tu peux voir dans des pubs qu'il a utilisés à droite à gauche il va chercher ses potes c'est des des potes à lui il les a mis dans The Rock il les a mis dans Bad Boys c'est des sportifs handicapés qui sont sur des chaises roulantes et en fait ils te les cassent pendant trois secondes tu sais juste en fait les mecs s'en fait exprès il les croise dans la course-poursuite il tombe sur eux et en fait voilà il te met des plans de mamie au salon de coiffure tu vois mais c'est pareil ça dure trois secondes je viens disais l'humour fonctionne pas mais parce que ça dure trois secondes effectivement il installe pas le truc en fait juste il le fait passer parce qu'il faut impérativement que il s'approprie le film et t'as pas mal de gens en fait qui ont ce genre de fonctionnement là par exemple je me rappelle que Jeunet expliquait ça pour Alien Résurrection c'est à dire qu'il avait impérativement besoin de récupérer en fait le film et de le faire sien et en fait du coup il mettait ses marottes à lui et voilà donc fondamentalement Michael Bay a plus ou moins le même fonctionnement si ce n'est qu'il a je pense ce truc qui va affiner avec le temps cette espèce de défaut de fonctionnement qui est que ça marche dans la pub en 30 secondes donc je le fais aussi dans le cinéma en 30 secondes voilà et du coup c'est un film qui dure deux heures déjà et c'est le film le plus court de Michael Bay Bad Boys deux heures pour rien honnêtement ça aurait pu durer une heure trente c'est c'est voilà assez fondamentalement moi je trouve bateau comme film si ce n'est qu'effectivement quand tu le regardes à l'aune de la carrière de Michael Bay il y a déjà en fait plus ou moins tout son cinéma qui est dedans les germes de tout ce qu'il va y avoir derrière gros carton assez inattendu à l'époque parce que Will Smith encore une fois c'était pas Will Smith c'était juste le prince de Bélair il avait pas fait la transition de la télé au cinéma encore il était c'était aussi un rappeur mais c'était voilà il avait du succès là dedans et je pense que bon clairement quand on voit la carrière de Martin Lawrence c'est quand même Will Smith qui a apporté aussi le truc qui a apporté le film le succès et je crois que c'est un truc qui a remboursé qui a relancé donc du coup aussi Brookheimer et Simpson pour les dix années à venir enfin Brookheimer puisque Simpson est mort en deux ans après pour les années à venir et voilà donc après bon le film en soi faut être honnête c'est assez oubliable même pour les fans de Michael Bay potentiellement dispensable par contre celui qui arrive l'est beaucoup moins je tiens à le préciser tout à fait je tiens à le préciser que c'est de la liste de tout ce qu'on va faire c'est peut-être peut-être mon préféré et là je me tourne évidemment Rafiq Jumi on sait pas pourquoi on sait pas du tout pourquoi qui reste très muet jusque là qui jusqu'ici jusqu'ici ne nous avait pas fait part beaucoup de son avis sur Michael mais sur The Rock là par contre tu es là tu es présent je pense que Stéphane a voulu que je présente The Rock parce que je crois que c'est tout simplement que c'est le premier film que j'ai vu de Michael Bay donc c'est un regard c'est le premier film que tu as vu de cinéma tout court la première fois que tel aussi c'est un regard assez frais sur la chose et important aussi pour expliquer qu'une partie des gens qui n'aiment pas le cinéma de Michael Bay ne le sont pas forcément pour les raisons qui sont généralement instituées ou attribuées moi j'ai découvert The Rock en salle tout simplement parce que j'avais vu la bande-annonce je ne connaissais pas je n'avais pas vu Bad Boys et la bande-annonce vendait effectivement le film un pur no-brainer endetté comme il faut avec des money shots dans tous les coins et c'est ce qui m'a convaincu d'aller le voir en salle c'est important parce qu'il y a quand même cette idée que Michael Bay serait pour certains un mauvais cinéaste parce que ses films sont caricaturaux parce qu'il en fait trop parce que etc etc non on va voir je pense les films de Michael Bay parce qu'il en fait trop et parce qu'ils sont caricaturaux mais ce qui moi m'a détourné c'est mon expérience de spectateur par rapport à ce que j'étais venu rechercher il y avait par exemple dans la bande-annonce du film on voyait la séquence dans laquelle Sean Connery enfin dans laquelle Nicolas Scratch réalise qu'ils vont devoir passer par une espèce de petit tunnel avec des flammes dans tous les coins et que Sean Connery est le seul personnage à avoir pu sortir par ce truc et donc ils s'apprêtent à rentrer là-dedans pour les montrer comment on fait pour passer au milieu de ces flammes là ça m'avait excité le concept de voir Sean Connery éviter des tas de pièges et des flammes etc. rien que ça me disait ok je veux voir ce film et en voyant, en découvrant le film cette séquence est quasiment intégralement filmée en langue focale donc on n'a pas la moindre idée de comment et pourquoi il évite telle ou telle flamme on voit juste un corps rouler avec des flammes qui passent par dessus mon expérience a été tragique parce que j'ai passé presque la moitié du film à me pencher vers ma femme pour lui demander qu'est-ce qui se passe je ne comprenais absolument rien aux séquences d'action la poursuite à San Francisco au départ je ne savais pas quelle voiture poursuivait pour ça c'est très simple il y en a une c'est elle est jaune c'est celle de Nicolas Cage et l'autre elle est rouge je ne savais pas lequel était poursuivie le Humvee c'est Sean Connery et vers le climax je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle comment Sean Connery peut se jeter dans le vide c'est à dire vers le bas et atterrir par le haut ça c'est dans la scène des wagons qui est absolument incroyable parce que c'est pareil quand tu les regardes en fait ce que tu as raté Raphic et c'est là en fait c'est tout le talent de Michael Bay c'est qu'il a mis un plan où tu le vois en train de traverser l'écran c'est pour ça c'est tout le plan que tu vois pas et que tu comprends pas on va t'expliquer Michael Bay c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui c'est thérapeutique le fait est que ce qui peut détourner un spectateur comme moi c'est à dire quand même un amateur de films d'action décérébrés enfin oui j'ai jamais eu un problème à aimer ce cinéma là c'est pas que Michael Bay soit et la main dans le pot de miel et les doigts tout collants en fait ce qui me pose un problème avec Michael Bay ce qui m'a posé un problème des Orocs c'est un problème de syntaxe en fait c'est à dire de me prendre par la main en tant que spectateur pour me dire voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on te raconte et surtout de m'indiquer ce qui se passait au niveau de l'espace parce que je fais partie de ces gens qui fonctionnent énormément aux visuaux soit spatiales et c'est ça qui m'excite dans le cinéma d'action voilà donc je pense que Stéphane m'a demandé de présenter The Rock pour avoir ce contre-avis qui va revenir régulièrement dans l'émission et qui n'est rien est important dans la carrière aussi de Michael Bay c'est un des points alors je pense que lui il l'a représenté mais il y a beaucoup d'autres cinéastes qui ont des gros problèmes avec ça et puis en fait c'est devenu avec le temps en plus et encore plus depuis une notion dans le cinéma d'action qui voilà c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui s'excitent sur John Wick c'est que d'un seul coup quand tu regarde John Wick tu comprends ce qu'il se passe tu vois juste tu comprends ce qu'il se passe après tu peux être excité pas excité mais tu comprends ce qu'il se passe alors qu'en fait il y a beaucoup de et c'est encore une fois Michael Bay représente ça surtout à ses débuts je trouve on va y revenir après parce qu'il a beaucoup enfin ce serait moi je trouve en fait c'est un des problèmes de dans la perception générale de Michael Bay et je parle pas de ce que Rafik dit là mais vraiment avec le temps c'est de pas lui reconnaître une évolution et il a une évolution vraiment et y compris dans comme tu le dis par exemple mais c'est pas ça c'est qu'il se perfectionne aussi il s'interroge sur son style aussi voilà c'est ça il fait le même film mais en mieux à chaque fois comme Kubrick voilà c'est tout ah ouais je pensais pas qu'on allait ce qu'il y avait aujourd'hui et plus d'une fois non mais voilà donc ce que Rafik dit c'est vrai c'est à dire que c'était un souci à l'époque en fait la spatialisation c'était un souci parce qu'encore une fois je pense que c'est le problème Zorroque peut-être on pitche vite fait le film pour ceux qui l'ont pas vu voilà c'est une prise d'otage c'est des Navy Seals voilà qui sont pas contents parce qu'ils ont pas reçu leur retraite qui décident de prendre en otage pas de prendre en otage ils investissent la prison d'Alcatraz et ils la prennent en otage ils prennent en otage oui mais enfin ils prennent les touristes mais l'idée c'est qu'ils ont avec eux des armes bactériologiques qui s'apprêtent à balancer sur la ville voilà si on leur file pas si on leur voit pas si on leur voit pas alors mais quelle méchanceté quand même parce que c'est un des points intéressants un des points intéressants de Zorroque le FBI et la CIA s'allient voilà mettre l'agent Nicolas Cage je sais même plus son nom Godspeed Stanley Godspeed l'agent Godspeed qui est donc un agent du FBI qui joue de la guitare torse nu parce qu'il a un peu quand même rock'n'roll c'est vrai qu'il a vu le film c'est Nicolas Cage quoi non mais justement ça c'est un des trucs intéressants mais je vais peut-être laisser terminé c'est parce que ça nous renvoie à ce que Stéphane disait de Will Smith c'est toujours la façon de présenter le personnage mais c'est un truc qui va être récurrent c'est-à-dire qu'il a créé il a recréé en fait Nicolas Cage c'est-à-dire que Nicolas Cage quand il vient dans The Rock attention Nicolas Cage il n'a pas besoin d'être créé non mais il n'empêche Nicolas Cage c'est pas du tout un héros d'action je veux dire à l'époque il va créer il va faire de Nicolas Cage un personnage qui va devenir tout à coup crédible là-dedans et ça c'est un truc qu'on va retrouver dans tous ses films c'est un autre truc on reviendra aussi dessus mais il y a il y a une façon chez de la même façon qu'il aime beaucoup les acteurs je pense Michael Bay qui a un vrai goût pour ça il y a il y a aussi une façon de les formater à sa vision et c'est quand même un talent qu'on se doit de lui reconnaître qui n'est pas si courant que ça en fait c'est pas évident d'aller chercher un acteur on le voit dans les Marvel par exemple très souvent c'est pas une évidence d'aller chercher un acteur qui est en l'occurrence plutôt affilié au cinéma un peu d'auteur un peu alternatif comme c'était le cas de Nicolas Cage à l'époque surtout la même année il a gagné l'Oscar et de le foutre sur un film d'action et d'en faire un personnage qui est qui a ses failles et tout dans le film mais qui est mine de rien quand même crédible voilà et donc cet agent va devoir s'infiltrer sur l'île d'Alcatraz et pour pour y parvenir avoir les conseils du seul évadé d'Alcatraz qu'on connaît dans l'histoire que donc le capitaine John Patrick Mason interprété par Sean Connery qui donc lui connaît tous les pièges et détours d'Alcatraz d'ailleurs la scène dont tu parlais tout à l'heure au début elle est super drôle parce que donc il y a toute cette scène où Sean Connery il passe à travers les flammes il lui montre tu vois et puis finalement il sort et il rouvre la porte et là tu te dis mais pourquoi t'as pas ouvert la porte il y a 30 ans pour sortir et en fait c'est ça aussi Zurok c'est à dire que dans les scènes d'action c'est bourré de d'incohérences comme ça assez marrante en fait quand tu analyses le film j'ai envie de dire alors c'est effectivement incohérent le film s'est fait taper dessus aussi pour ça pour son scénario il s'est pas t'en fait taper dessus le film pour son montage me rappelle surtout il y avait beaucoup de plans en fait et c'était pointé du doigt comme un truc c'était pas lui dedans le bruit parce que la durée moyenne était de 2 secondes et demie ce qui aujourd'hui paraît effectivement cubriquien c'est clair mais 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 il faut pas hésiter à rappeler que on est dans la machine Simpson Brockheimer il y a des rumeurs comme quoi le film aurait été au départ proposé à Tony Scott qui était déjà en perte de vitesse à cette époque là il a préféré faire The Fan qui est probablement son film pour lequel on s'en rappelera de lui enfin il venait de cartonner avec Crimson Tide euh pour la même équipe oui normalement mais après il s'est tourné vers le fan dans l'occurrence avec euh comment il s'appelle Wesley Snipes euh mais on est on est quand même dans un film qui a été vraiment formaté par euh par le duo c'est typiquement enfin voilà c'est Don Simpson qui avait vu un reportage de 60 minutes sur les soldats qui étaient pas contents super on a un pitch et tout comme d'habitude ils ont fait bosser une quantité effroyable de scénaristes dont la plupart ne sont pas crédités alors le cas célèbre par rapport à The Rock c'est évidemment Jonathan Hensley qui aurait vraiment beaucoup bossé sur le truc et qui a complètement disparu ça c'est pas d'eux hein c'est pas de leur fait qu'ils soient pas crédités c'est le le système de la WJM de la WJM merci euh qui fait ça mais enfin en tout cas il y a eu des litiges oui bah comme toujours dans ce genre de cas mais qui ont fait école euh on a eu après d'autres petites plumes qui sont venues se rajouter dessus dont euh Tarantino et Aaron Sorkin alors Tarantino on avait parlé je crois des scènes tu sais en même temps tu vois la scène avec le comment t'appelles ça la seringue à la fin dans 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 The Rock c'est littéralement la scène de Pulp Fiction c'est à dire que c'est quand pardon Nicolas Cage en fait se se met un coup d'adrénaline pour pour survivre et en fait arriver à à essayer de prévenir les gens pour ne pas faire péter l'île bah en gros c'est c'est la scène de Lance et de Travolta et de comment elle s'appelle de Mia Wallace dans quand ils lui mettent le coup de d'adrénaline aussi quoi après ça semble évident que ça soit ça maintenant il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi qui disent comme quoi c'était pas Tarantino qui a écrit cette scène donc après moi je sais pas tu vois enfin euh si si Bad Boys était un presque un film de transition puisque c'était presque un apprentissage de du format long métrage pour pour Michael Bay The Rock c'est vraiment pour le coup je pense la naissance du du behem quoi du style Michael Bay et de ce style totalement hyperbolique qui fait qu'effectivement ça ne ça ne peut donner que des bandes annonces à à Money Shot mais aussi un style qui du coup est limité par son désir effroyable d'être systématiquement et totalement toujours efficace c'est à dire qu'en fait du Money Shot il y en a tout le temps dans dans The Rock ça n'est pratiquement que ça et sans articulation et là on a moi aussi en tant que spectateur j'ai eu ce problème là pour prendre une image grammaticale j'ai l'impression de quelqu'un qui écrirait en majuscule sans ponctuation il faut que ça pète tout le temps et pas seulement en termes d'explosion à l'image mais il faut que chaque image soit cadrée en putain de contre-plongée avec voilà de toute façon c'est même pas seulement ça c'est que s'il y a une femme qui passe dans le champ il faut que ça soit une bombasse si comment dire si je sais pas Nicolas Cage ouvre son paquet qui vient de ressort avec son vinyle il faut qu'il y ait un mouvement une caméra de malade et tout avec un travelling etc etc oui c'est clairement c'est son fonctionnement c'est sa logique c'est du sur cinéma et ça peut ça anesthésie ça peut anesthésier assez vite alors ça tient à éveiller manifestement mais voilà il faut apprendre de lâcher prise moi j'ai pas aimé The Rock aussi à sa sortie mais moi j'ai adoré The Rock à sa sortie mais après mais après j'avais en gros je fais de la rétention anal mais après non mais après moi j'ai apprécié à partir de Armageddon mais c'est vrai qu'il faut il faut lâcher le truc en fait et il y a un truc profondément régressif mais pas tant et quand je parle de ça c'est pas tant sur le côté il y a des bimbos des explosions et des mecs musclés en fait qui sont des trucs de de petits mâles un peu concon quoi comme ça mais c'est pas ça c'est vraiment un truc régressif sur ta façon d'appréhender et d'absorber en fait les images et je trouve aussi du coup alors c'est pas le meilleur exemple je trouve Rock là-dessus mais je trouve que du coup il y a un j'ai employé un mot un peu bizarre pour m'accomplir mais il y a quelque chose du symbolisme en fait chez lui c'est-à-dire que t'as des t'as une succession en fait d'impressions et de comme c'est un mec qui cherche l'efficacité tout le temps c'est un mec qui se retrouve fatalement à travailler autour de de symboles quasi systématiquement en fait et du coup t'as une lecture et de l'action et des événements et de la caractérisation des personnages qui devient enfin faute de mieux j'arrive pas à trouver d'autres qualificatifs venez à mon aide si vous envoyez un autre mais qui tient pour moi de ce mode de fonctionnement quoi après il va le pousser jusqu'à un certain terme mais alors ce qui est intéressant aussi sur The Rock c'est la perception c'est-à-dire que tu disais qu'en fait les gens ils ont attaqué The Rock c'est pas vrai au-delà du fait que ça a été un très gros succès aussi cet été-là le film a été labellisé vraiment film intelligent ce qui est quand même en fait très drôle parce que tu devrais ressortir toutes ces critiques des gens qui chient sur Michael Bette depuis pas en France hein c'est-à-dire non mais aux Etats-Unis et notamment sur l'idée qui était plus ou moins vrai dans le cinéma d'action encore une fois à l'époque de présenter si t'enlèves Max Yarnan et compagnie tu vois présenter un méchant relativement en fait comment dire enfin avoir une espèce d'ambiguïe tu vois avec Ed Harris qui est quand même je spoil le film tant pis pour ceux qui l'ont pas vu donc passez vite vite avancez dans le podcast qui en fait fait un coup de bluff c'est un coup de bluff dans le film c'est-à-dire que depuis le début il sait qu'il va pas faire sauter les trucs sauf qu'il a un groupe de mercenaires avec lui qui font pardon mais nous on a pas été payés donc on va faire sauter et ça devient les vrais méchants du film on va dire entre guillemets et quel groupe de mercenaires mais parce que ça raccorde avec ce que disait Julien sur justement le fait de travailler dans le entre guillemets symbole moi je dirais qu'il travaille plus dans l'expérience du spectateur c'est-à-dire que je sais pas quel était son poids dans le casting mais par rapport au Navy Seal je me souviens que dans les années 80-90 les gens avaient eu tendance à apprécier dans un rôle de militaire d'un côté Ed Harris de l'autre Michael Biehn de l'autre William Forsyth et tu vas voir The Rock et ils sont tous les trois côte à côte en Navy Seal alors William Forsyth non il joue pas ça il joue un personnage il est savoureux mais on a on a ce rapport au gueule cette espèce de fétichisme cinéphique complètement il y a John Spencer aussi comment ? il y a John Spencer aussi dans The Rock il y a une gueule pas possible il y a et la question voilà la question de ce fétichisme elle se pose parce que c'est effectivement ce qui semble motiver un mec comme B dans sa façon même de concevoir ces images c'est un gros fan de James Cameron je pense que quand voilà je pense que quand il apparaît Michael Biehn il va chercher Aliens tu vois il va chercher X mais ça ça fait partie des trucs après il y a aussi ce truc de Brookheimer Simpson à l'époque où ils aimaient bien en fait truffer leur leur film de casting complètement dingue indépendamment de Michael Bay tu regardes le casting de Con Air c'était complètement dingue t'avais tout le monde dedans enfin que ce soit comment il s'appelle Malkovich que ce soit que ce soit Steve Bouchemi tous ces mecs là et en plus c'est devenu des réguliers hein Marguedon etc etc donc ils avaient cette espèce de c'était là où on mettait l'argent à l'époque c'était des très gros budgets ces films là c'était des films à 60-70 millions de dollars c'était beaucoup hein dans les années 90 et en gros ils mettaient ces mecs là dans dans c'était là où on passait l'argent aussi quoi on disait Rafi que c'était son premier Michael Bay The Rock en 96 moi mon premier à moi mais c'était celui là j'avais même le CD c'est notre chanson c'est notre chanson Stéphane c'est notre chanson des disques Criterion à l'époque c'est ça et donc il y avait Armageddon dedans et The Rock The Rock est sorti chez Criterion aussi magnifique donc Armageddon Armageddon alors là énorme film concept c'est à dire que après le succès de The Rock il y a eu quand même plus ou moins un chèque en blanc de la part de Disney pour développer un film de pareil en fait qui est comme tous les films de de Rafi que l'a plus ou moins pointé du doigt tous les films de Simpson Brookheimer à l'époque Simpson était mort depuis il est mort pendant le tournage de The Rock ouais merci ça partait d'articles c'est à dire que ce soit mais vraiment Conner c'était un article Top Gun c'était un article enfin voilà c'est assez fou et en fait Armageddon c'est la même chose ils ont pris alors il y avait un article sur les Asteroids et puis il y avait aussi un truc où il y avait un autre scénar qui existait qui était préexistant sur des foreurs en fait et du coup ils ont mélangé les deux ils se sont dit ah bah ça colle tu vois parfait et en fait en gros on va dire qu'il y a une grosse astéroïde qui arrive sur Terre et le seul moyen en fait de léviter parce que ça va amener la fin du monde comme pour les dinosaures la fin de l'humanité comme pour les dinosaures c'est très clairement expliqué au début c'est assez simple c'est assez clair c'est vraiment très simple on peut pas enlever ça Michael Bay et bah le seul moyen en fait c'est de de foutre une bombe nucléaire dans le coeur de l'astéroïde et pour ça il faut entraîner des foreurs des foreurs des foreurs pétroliers à devenir des astronautes et partir dans l'espace pour comment dire accomplir cette mission alors est-ce qu'on part vraiment en fait sur sur les incohérences absolument incroyables scénaristiques parce que ça a vraiment besoin de le dire parce que ça c'est un truc qui a été vachement souligné à l'époque de la sortie du film même dans le commentaire audio du Criterion de Armageddon t'as Ben Affleck est-ce qu'il y a vraiment un Criterion parce qu'on fait des blagues oui alors Anaconda ça c'est un Criterion non ça c'est sortir chez Criterion vraiment tu vois ça leur a été reproché à l'époque ça c'est très bien vendu ceci et c'est un director's cut on en parlera on va en parler aussi avant de passer au film suivant à la fin parce que c'est vachement intéressant sur la conception du montage de Michael Bay il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des distinctions même s'il y a que deux minutes de différence entre les deux films entre les deux versions voilà et en fait ça a été reproché t'avais Ben Affleck qui dit à Michael Bay mais pourquoi est-ce qu'on n'entraîne pas plutôt des astronautes puisque c'est plus compliqué que de forer à devenir des forards en fait pour l'achat et Michael Bay sa réponse ça a été ferme ta gueule c'est vraiment c'est ce que raconte Ben Affleck sur le film parce que c'est un de ses premiers films c'est le film qu'il a transformé aux stars aussi Ben Affleck à l'époque mais on va passer ça sous silence mais Michael Bay il était un carton aussi mais bon pour le coup c'était vraiment un second rôle et il avait surtout écrit le scénar donc voilà ce gros film concept qui s'était là en fait avait un énorme rival qui était Deep Impact de chez DreamWorks bien sûr qui était le versant plus sérieux et solennel plus sérieux et solennel et tout qui est complètement oublié aujourd'hui sauf par Rafik je pense moi j'ai vu les deux Millilader mais tout le monde a vu les deux mais personne ne se rappelle de Deep Impact tout le monde se rappelle d'Armageddon moi je l'ai vu sans les effets spéciaux ils n'étaient pas terminés les effets spéciaux pas beaucoup en même temps et donc voilà donc c'est un gros film concept et vraiment l'idée c'était alors pour le coup c'est on va tout comment dire on va tout miser en com sur le film voilà moi je me rappelle la première bande annonce qui était tombée je l'avais vu dans le journal du cinéma à l'époque parce que bon on n'était pas tous sur internet encore à l'époque et c'était une bande annonce de 3 minutes 30 en fait mais tu avais littéralement tout le film tu vois et c'était on va te vendre le film épique et même s'il touchait un petit peu avec ce genre de choses dans comment dire dans The Rock ici et là très vite là on a enfin il a poussé les potards à fond sur l'americana sur comment dire la façon de de enfin de cuter le film qui était mais complètement voilà il y a ces bourrés de séquences mais je crois que c'est son pire son film le plus extrême à ce niveau là c'est à dire pas au niveau de ce qu'il monte pas au niveau de l'action et tout mais tu parles de l'americana c'est quand même il y a carrément un clip en fait qui dure plusieurs minutes là dessus je me souviens aussi de la scène de décollage où ils y vont au ralenti et tout mais c'est enfin qui partait de ça mais qui est interminable quoi qui n'en finit pas et je me souviens aussi d'un autre truc de production qui est intéressant peut-être à rappeler c'est que ils ont rajouté en cours de tournage alors que le film il est gaver à la gueule de spectacles et de machins et tout mais la destruction de Paris notamment c'est un rajout tardif en fait c'est un rajout post Cannes c'est à dire qu'ils ont montré 30 minutes du film à Cannes le film sortait le 4 juillet parce que c'était la date la date comment dire de la fête de l'indépendance donc il fallait sortir c'est la date où tu sors ton blockbuster à l'époque t'avais T2 qui était sorti le 4 juillet t'avais Indépendance Day de toute évidence comment dire deux ans avant et en gros ils avaient montré 30 minutes du film à Cannes et c'est en passant par Paris qu'ils ont fait hé putain on va foutre un plan de Paris et faire péter donc c'est vraiment un plan qui est un plan en plus hyper iconique qui moi je trouve fonctionne super bien il est assez beau quoi tu vois il est complètement cliché évidemment mais tout le monde en fait et surtout à Paris quand tu vois le film moi je me rappelle j'ai vu le soir de la sortie à Paris je sais plus dans quelle salle et les gens ont fait oh parce que d'un seul coup tu fais péter Paris quoi tu vois c'était il y a de l'ordre c'est à la fois de l'ordre du fantasme parce que c'est un truc qu'on voit pas tu vois en tout cas à l'époque on l'avait pas trop vu et en plus en même temps enfin fait avec les moyens techniques de l'époque quoi il faut dire que c'était aussi une époque où effectivement t'avais t'avais sur les à la suite du succès en fait d'Indépendance Day t'avais un revival aussi du du film catastrophe en fait et Armageddon est un peu le pendant total et complètement gonflé au testosterone dans tous les coins dopés à tout ce que tu veux aux hormones machin et tout de ça en fait alors le truc c'est que moi je pense que il y a un double truc avec Independence Day et Armageddon à cette époque là bon ce qui intéressait clairement Michael Bay c'était c'est un peu comme Spielberg avec les dinosaures dans Jurex Park lui c'était les astronautes genre en gros c'était son trip il s'est tapé l'étoffe des héros je sais pas combien de fois etc etc donc il a vraiment poussé voilà c'est aussi un grand fan de j'allais dire qu'on a recité avec Kubrick mais c'est un gros fan de 2001 aussi donc voilà il y a ce trip ça se voit dans Armageddon et il y a tout ce trip autour de ça autour du film et en même temps voilà comme on disait il a poussé les potards dans le cut parce que c'est vraiment là pour le coup je crois que les plans les plus longs on appelle ça des plans séquences tu vois dans le jargon ils font 9 secondes j'avais compté j'étais allé chercher les plans les plus longs d'Armageddon parce que moi c'est un film qui m'a vraiment fasciné Armageddon c'est à dire que j'ai vu deux fois en salle comme toujours chez Michael Bay quand tu le vois une première fois tu te dis putain qu'est-ce qu'il s'est passé tu vois quand tu le vois une deuxième fois tu te dis ah ça va en fait donc en fait finalement j'ai plus ou moins compris le film sauf t'as vraiment des moments parce que indépendamment en fait de la forme il y a un moment donné la forme elle est faite aussi pour masquer une certaine vacuité pas dans les enjeux mais dans la façon en fait dont ils sont amenés et moi pour le coup on a beaucoup souvent blâmé en fait la critique a souvent blâmé Lucas et Spielberg en fait d'avoir tué le cinéma avec leur blockbuster dans les années 70 les dents de la mer et Star Wars et moi j'aurais tendance à déplacer la vraie problématique en fait aux années 90 et à Independence Day Armageddon notamment avec l'amour que je peux avoir pour Armageddon pas pour Independence Day mais parce que c'est des films en fait qui globalement se font même plus chier à écrire une histoire qui tient à peu près debout Independence Day c'est assez connu que c'est un film qui a été écrit en 30 jours bon ben quand les mecs le disent t'as envie de leur dire ça se voit c'est à dire vraiment ça se voit tu vois faut arrêter les mecs ils viennent ils vont avec une clé USB dans l'espace pour niquer le vaisseau spatial en mettant un virus de 4K tu vois enfin excuse moi mais de cette taille là il y a un truc qui se passe avant que Michael Bay soit sur l'affaire c'est le développement du projet et son écriture et ça ça joue beaucoup aussi parce que pour revenir sur l'histoire de Deep Impact d'après Bruce Joël Robin qui est le scénariste de Deep Impact le projet cette idée d'astéroïde Richard Zanuck l'avait eu dans les années 70 et c'était inspiré plus ou moins du film le choc des mondes One World Collide et Spielberg avait même pensé un temps en faire quelque chose mais ce développement ce développement là il était quelque part geek oriented c'est à dire que tout tout portait sur la notion de l'astéroïde d'après donc Bruce Joël Robin il en aurait parlé durant un déjeuner et un exécutif de Disney aurait pris des notes et ça aurait donné le projet Armageddon bon ça ne me surprendrait pas que Simpson et Brookheimer aient été partisans de ce genre de méthode d'aller choper comme ça des idées ailleurs mais il est évident que le projet tel que Simpson et Brookheimer vont le développer le côté geek oriented il va complètement disparaître au fond c'est Asteroïde en s'en bat les couilles et quand Jonathan Hensley vient bosser en s'en bat les couilles en s'en bat les couilles il est quand même la taille du Texas c'est quand même assez génial parce que les mecs conceptualisent le truc pour t'expliquer ce que c'est il sait la taille du Texas mais ça suffit pour eux à le caractériser on va pas rentrer c'est pas un film de SF je suis pas tout à fait d'accord là-dessus il y a tout un aspect du film qui à mon avis est pour beaucoup dans son succès c'est son aspect redneck américana mais au sens redneck du terme c'est à dire la présentation du personnage de Bruce Willis elle est quand même croquignolette il est en train de faire du golf sur sa plateforme pétrolière en se servant de Greenpeace comme cible genre ces enculés de Greenpeace et quelque part c'est génial c'est la première partie du film on a presque l'impression qu'on est en train de nous faire les douze salopards dans l'espace on va choisir les pires mecs aux quatre ans des Etats-Unis il y en a un qui est en train de se faire poursuivre par des flics on sait même pas pourquoi il a la moitié d'un état au fait c'est tout et quand il refait l'étoffe des héros durant leur entraînement il le refait vraiment version Robert Aldrich c'est plus du tout parce que les mecs ils ratent leur examen tout le temps mais comme ils savent forer on les envoie quand même et donc c'est cet aspect là qui va moi c'est ce que j'aime le plus dans le film toute la première partie avant qu'il parte dans l'espace c'est ce qui me fait délirer après c'est un peu trop c'est pas que c'est un peu trop c'est que tu comprends plus c'est ce que j'allais dire en fait une des problématiques c'est que par exemple il y a une scène pour moi qui est une scène clé et en fait il y a une version complètement différente dans le directeur's cut enfin complètement j'exagère mais elle est vraiment différente c'est la scène de la station mire l'explosion de la station mire à ce jour en fait quand tu regardes la version qui est sortie en salle je ne comprends pas pourquoi ça explose mais vraiment c'est à dire et j'ai vu le film genre au bas mot dix fois et puis il y a un diagramme qui t'explique où ils sont et où ils doivent aller c'est ça qui est génial et du coup c'est ça la problématique en fait quand je parlais de problématique en fait à un moment donné de tuer le blockbuster entre guillemets c'est à dire je parle de l'écriture c'est à dire qu'au delà du cut au delà des machins en fait la raison pour laquelle je ne comprends pas cette scène c'est parce qu'on va pas expliquer le truc fondamental le truc fondamental pourquoi ça pète donc pareil à la fin du film le vaisseau enfin le comment dire le vaisseau spatial la navette ne veut pas redécoller comment on la refait décoller putain on prend une clé à molette et on tape dessus et ça redécolle et tu te dis putain mais c'est et en fait ça rien à foutre mais vraiment rien à foutre parce que tant que t'as le travelling tu vois rat du sol en fait sur le mec qui gueule avec tu vois le flair qui apparaît dans le champ etc etc bah tu fais putain Michael après la grande différence enfin je me fais un peu l'avocat parce que moi j'aime bien Indépendance Day pour d'autres raisons mais on va pas faire le procès d'Indépendance Day ici mais la grosse différence quand même c'est que Michael Bay il a eu il ferait une spéciale role-reverage ce serait très bien mais c'est important mais ce qui est c'est qu'il t'installe un ce qui ne se fait pas systématiquement en fait dans le blockbuster aujourd'hui c'est que il te ment pas sur la marchandise en fait quelque part c'est à dire que il va pas essayer de ménager la chèvre et le chou et c'est aussi pour ça moi que je l'aime c'est à dire que c'est un mec qui est très radical en fait finalement et il va pas essayer par exemple de te faire un astéroïde réaliste il en a rien à foutre en fait et ou des personnages réalistes ou de voilà c'est clair hein l'astéroïde c'est une espèce d'entité qui ne peut pas exister mais qui est designée juste pour son efficacité avec plein de pics dans tous les coins et qui est pour le coup un vrai pur truc de SF c'est un fantasme de SF moi quand je voyais ça à l'époque j'étais content qui émet des espèces de gaz verdâtres extrêmement lugubres et puis les costumes c'est très clairement des démarquages des costumes que Moebius il avait designé pour Alien tu vois donc il y a un côté désinhibé il te fout aussi ça fonctionne et le coup de la clé à molette fonctionne parce que il te fout dans un contexte général où en fait de toute façon t'es dans une bulle qui est totalement déconnectée de toute crédibilité réalisme contraintes physiques narratives ou quoi que ce soit ce qui n'est pas le cas par exemple d'un mec comme chez Roland Emmerich c'est à dire que Roland Emmerich il a une volonté et qui est d'ailleurs la portion à mon sens la plus réussie d'Alain Independence Day d'essayer de te planter par exemple l'invasion extraterrestre de façon on va dire si ce n'est réaliste ou crédible ou quoi que ce soit mais en tout cas ça se tient quoi ça se tient un peu plus c'est un peu plus équilibré et tu t'arrives un peu plus à te dire et si encore une fois chez Michael Bay il faut lâcher ça quoi c'est pas et si c'est bam ouais puis alors c'est aussi un film c'est aussi un film qui a été beaucoup beaucoup alors critiqué pour le coup à sa sortie mais vraiment il s'est fait défoncer parce que je pense que Brookheimer et Michael Bay ont fait l'erreur de vraiment en fait dévoiler leur fonctionnement c'est à dire qu'en fait ils ont dit bah il y a 14 scénaristes dont par exemple JJ Abrams tu vois il y a le average shot plan je sais pas quoi length tu vois c'est le ASL comme ils disent aux Etats-Unis le plan moyen de plan c'est 2 secondes 5 tu vois et en fait quand tu dis tout ça à la critique et bah la critique elle fait ok d'accord et donc on est censé être impressionné par le fait qu'il y a 14 mecs qui ont écrit votre film qui tient pas debout on est censé être impressionné par le fait que vous cuttez les plans toutes les 2 secondes et je pense que c'est la raison pour laquelle Michael Bay s'est fait traiter et c'est resté dans sa carrière pendant longtemps d'antéchrist d'entertainment weekly c'est à dire l'antéchrist du cinéma et il y a une part de vérité ça c'est pas fou tu vois mais aussi par contre le truc c'est que ce que tu ne peux pas lui enlever y compris quand il fait des trucs mais pas possible par exemple Titanic a cartonné à cette époque là donc les mecs ont dit ok vous allez développer l'histoire d'amour de Ben Affleck et comment elle s'appelle Liv Tyler qui elle se plaignait d'avoir rien à tourner tu vois et du coup mais t'inquiète pas ça va prendre 2 minutes et il paraît qu'elle était en sanglots parce qu'on lui disait ça va prendre 2 minutes ton plan tu vois à tourner puisqu'elle avait vraiment rien à défendre et donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté la scène complètement mais alors tu vois alors pour le coup moi qui adore le film c'est vraiment la scène pas possible pour moi la scène avec les animaux là tu sais ou les petits animaux les biscuits là où ils jouent avec ça tu vois est-ce que tu crois à la fin du monde oui mais on va le sauver enfin tu vois le truc complètement tarte tu vois mais Michael Bay il y croit et c'est la grosse différence pour moi aussi avec le truc et le truc que je voulais rajouter avant parce que je te sens en fébrile de passer au film suivant le truc que je voulais rajouter c'était je voulais parler du director's cut et notamment moi il y a quelques petites séquences rajoutées vite fait t'as notamment une scène avec le père de Bruce Willis dans le film qui n'est pas dans la version sale qui est interprétée par Laurence Ternier mais t'as surtout en fait par exemple la scène de la station Mir qui devient presque lisible alors je saurais pas t'expliquer pourquoi presque presque c'est à dire qu'en fait quand je l'ai revu deux fois j'ai compris ce qui s'est passé et en fait je me rappelle plus pourquoi il explose quand même le truc la station Mir explose mais voilà mais au moins ça a explosé là je comprends pourquoi voilà donc je conseille quand même le director's cut pour ceux qui peuvent parce qu'il existe que en SD en Criterion c'était un DVD à l'époque aux Etats-Unis donc vraiment même la version qui était sortie en France il n'y avait pas ce cut là et voilà mais c'est clairement pour le coup Armageddon c'est alors pour le coup je pense vraiment le film qui a scindé déjà qui a fait la carrière de Michael Bay c'est à dire financièrement parlant au tout début et surtout qui a vraiment scindé le public et qui a dit ok donc même si ça cartonnait c'était très 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 mal vu d'aimer les films de Michael Bay quoi à l'époque ça va pas aller en s'améliorant si je peux me permettre alors ça aussi c'est un souvenir en salle pour moi parce que c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait virer d'une salle de cinéma parce que j'ai eu un fou rire tellement fort pendant Pearl Harbor que les gens se sont plaint c'est quoi ? c'est à cause du menton de Ben Affleck ? c'est tout je crois qu'il y avait une espèce de conjonction j'avais 15 ans aussi donc ça aide et il y avait une espèce de conjonction d'éléments ridicules qui faisait que du coup j'ai été sorti du fil de la salle par le propriétaire du rialto à Morlaix voilà qu'on salue qu'on salue il était déjà assez âgé voilà ça devient morbide ça devient morbide c'était ton 2001 Pearl Harbor Julia ? ben ouais 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 je suis spécialiste des bons films non mais en fait repartons sur Armageddon c'est Armageddon comme l'a dit Stéphane il y a une scission on est passé à Pearl Harbor oui oui je sais mais c'est important pour comprendre Pearl Harbor c'est à dire qu'il y a une scission très clairement marquée avec la critique et ça c'est la première chose et paradoxalement c'est le film je crois qui avait rapporté le plus d'argent en fait à l'époque donc on se retrouve avec cette problématique-là et il faut l'appréhender dans son entièreté pour comprendre en fait Pearl Harbor qui à mon sens c'est peut-être c'est un de ses plus mauvais films en fait à Michael Bay parce qu'il participe de ses films et c'est là aussi un des plus malhonnêtes je pense surtout c'est ça c'est son film de commande voilà où il essaye en fait de se couler dans un moule qui ne lui est manifestement pas adapté et en l'occurrence il y a peut-être quelques références à des classiques du film de guerre hollywoodien non mais enfin l'éléphant dans la salle c'est Titanic mais voilà mais vraiment le film vraiment sur lequel après il y a Patton il y a plein de trucs non non Pearl Harbor existe parce que Titanic point exactement voilà c'est ce que je voulais dire c'est-à-dire que tu peux parler tant qu'il y aura des hommes tu peux parler peut-être de Tora 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 aussi parce que c'est les films qu'il a vus et Michael Bay qui l'ont manifestement nourri mais le film en fait des calques en fait là-dessus c'est Titanic c'est-à-dire que il va essayer de créer de prendre un contexte historique connu de tous qui est de toute façon conduit à un drame et à un massacre et de faire ressortir à l'intérieur de se focaliser de faire vivre en fait au spectateur ce drame à travers l'intimité en fait d'un amour entre deux personnages donc ça veut dire que Pearl Harbor a d'une part une responsabilité historique parce que c'est un drame et qu'il a une responsabilité vis-à-vis de ses personnages parce qu'il faut créer ces deux personnages et cette romance pour qu'on puisse rentrer dedans et ça c'est terrible il peut rien n'arriver de pire en fait à Michael Bay c'est-à-dire que du côté du drame historique il y a deux choses c'est que déjà il n'est pas du tout assumé c'est-à-dire que le film te raconte oui l'échec de Pearl Harbor qui est un drame militaire tout ce que tu veux mais il y a un épilogue avec la vengeance des Américains qui a posé énormément de soucis à tous les historiens qui ils sont allés Disney était allé les chercher en fait les vétérans tout ça et tout ils avaient fait si mes souvenirs sont bons une avant-première mais alors délirante c'est un film qui a coûté une fortune à Pearl Harbor Attends on va peut-être préciser un truc quand même sur ça c'est un film qui a coûté une fortune mais par contre c'est un film qui a failli ne pas être fait parce que Disney en fait avait un énorme problème avec le budget initial c'est-à-dire que en gros c'était 135 millions mais il se disait ok si c'est 135 millions on ne dépense pas un centime de plus et du coup le film a été greenlighté puis dégreenlighté puis re-greenlighté sur la base que si Michael Bay ne donne pas son salaire alors que le mec il venait faire un marguedon pour le studio quand même etc etc le film ne se faisait pas et en fait comme ils ont décidé de le faire comme ça donc oui il a coûté cher parce que c'est le premier film qui a été greenlighté à un budget aussi énorme c'est-à-dire Titanic a été greenlighté à 100 millions mais il a fini par coûter 200 millions là c'était 135 et il a coûté 135 134 millions et le truc connu en fait c'est qu'il a dépassé son il avait un plan de travail extrêmement dur en fait sur le film et il l'a dépassé d'une journée en fait et du coup il faisait alors je ne sais pas si ça va parler aux auditeurs mais apparemment il faisait une trentaine de plans de mise en place par jour ce qui est pour un projet comme ça mais c'est délirant c'est énorme quand tu arrives sur un tout petit budget donc avec une toute petite équipe à en faire 30 par jour tu es très 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 content c'est vachement bien et là la rumeur veut que il en ait fait plus de 30 mais je reviens encore sur la problématique du film c'est que donc déjà tu as ce truc historique avec Disney qui a fait une sortie une diffusion voilà ils cherchaient une légitimité tous de tous les côtés sauf que donc voilà tu as cette trahison tu as cette entre guillemets nécessité bayesque en fait tu ne peux pas rester sur par rapport c'est pas possible quoi donc tu as cette espèce de troisième acte épilogue je ne sais pas trop comment l'appeler on va foutre sur la gueule des japonais et en plus voilà extrêmement problématique et puis de l'autre côté aussi des japonais c'est évidemment les japonais sont dépeints comme les très très grands méchants un des trucs qui avait fait extrêmement scandale à l'époque je me souviens c'est qu'ils montrent les japonais en train de bombarder un hôpital à Pearl Harbor ce qui n'a jamais été le cas parce que les japonais avaient comme ordre spécifique de ne pas bombarder les civils et évidemment aussi les hôpitaux même si c'était des hôpitaux militaires et ça ne s'est pas passé mais Michael Bay évidemment il va le faire parce qu'il en a besoin quoi donc ça c'est le premier truc et puis ensuite il y a cette problématique de l'histoire d'amour où Stéphane en a un tout petit peu parlé sur Armageddon c'est juste inimaginable en fait chez Michael Bay c'est j'aurais presque envie de dire que jusqu'à un certain stade dans sa filmographie pour moi ça tient du cinéma prépubère en fait c'est-à-dire que finalement la femme chez Michael Bay c'est du papier glacé elle est à quelques exceptions près c'est pas un personnage qui est vraiment incarné il est pas vraiment là donc l'histoire d'amour ne peut pas fonctionner et d'ailleurs c'est intéressant de noter que sur Pearl Harbor ça a été un énorme conflit avec Kate Beckinsale et que a priori c'est un truc dont Beckinsale s'est beaucoup plein Michael Bay se foutait ouvertement de sa gueule physiquement par exemple parce que voilà ils avaient pas pris la bimbo même si c'est en plus assez contestable comme truc quoi et l'autre le corollaire aussi de tout ça parce que c'est quand même relativement important c'est que Disney voulait absolument un PG-13 et donc Michael Bay y allait beaucoup plus cool on va dire sur le son et tout du coup pareil il y a quand même un directeur qui est heureusement qui va faire après et c'est le truc que Michael Bay avait négocié et du coup tu te retrouves avec un film où t'as pas vraiment ni le beurre ni l'argent du beurre quoi si tu veux quoi à force de ménager la chèvre et le chou bah tu perds les deux quoi et le le truc c'est que c'est un film qui a déplu à peu près à tout le monde même si c'est un film qui a quand même fait du succès qui s'est remboursé ce qu'il fallait le faire quand même là-dessus et il faut quand même malgré tout reconnaître que c'est un film qui qui présente une scène d'action absolument ahurissante qui est donc le bombardement de Pearl Harbor la scène finale aussi le bombardement du Japon est assez impressionnante c'est une des dernières fois où ILM a beaucoup utilisé des maquettes et des miniatures donc ça quand t'es un fan de techniques et d'effets spéciaux comme c'est mon cas c'est un vrai plaisir en fait et puis c'est un des derniers le film date de 2001 c'est un des derniers grands représentants en fait de ça et sur le tournage même il y a un truc aussi qui est intéressant c'est qu'il y avait une vraie volonté comme il avait un budget quand même monumental il y avait une volonté très réussie puis que son modèle était Titanic de mêler effets spéciaux physiques en plateau très très lourds c'est les plus grosses les plus gros décors placés sur sur vérins hydrauliques en fait Pearl Harbor je crois à ce jour je crois pas que ça a été c'était battu et il faisait des extensions numériques à partir de ça c'est aussi sa première grande collaboration avec Industrial Light & Magic donc la société d'effets spéciaux fondée par Georges Lucas suite à la Guerre des Étoiles et c'est aussi très important en fait à noter parce que c'est une collaboration qui va être primordiale en fait dans la suite de sa carrière à lui et aussi de la carrière d'ILM Michael Bay mais j'en parlerai peut-être plus à l'époque de Transformers moi j'en ai beaucoup interviewé des mecs d'effets spéciaux c'est un des gars les plus respectés en fait dans le milieu des effets Michael Bay parce que tout le monde dit qu'il a un œil hallucinant et que même les meilleurs superviseurs des effets spéciaux ne repèrent pas ce que lui repère et je pense que c'est aussi une des problématiques du cinéma de Michael Bay et de sa mise en scène c'est-à-dire que je pense qu'il a une lecture on n'est pas tous égaux sur la vision on sait qu'on ne voit pas tous le même nombre d'images si on devait limiter notre environnement à un nombre d'images on ne voit pas du tout tous le même nombre d'images un chasseur un pilote de F1 par exemple ça monte à largement plus de 200 images comme ça à peu près que c'est quantifié nous on est plutôt autour de 150 voire 100, 120 quoi donc Michael Bay je pense qu'il est plus du côté du pilote du F1 qu'autre chose et ça l'aide un dernier petit truc aussi sur Pearl Harbor qui est assez marrant et je terminerai là-dessus c'est que je vais terminer là-dessus parce que pour moi c'est un peu symbolique en fait de toute la problématique du film c'est cet effet en fait du recherche du plan efficace qui le conduit à faire un plan qui est extrêmement cogné en fait dans Pearl Harbor qui est un plan en fait qui suit une bombe et en fait c'est assez marrant parce que ou pas d'ailleurs ça dépend comment tu le prends parce que ce plan-là il est efficace et il est pour moi très très clairement hérité de la grande influence d'une part du cinéma d'horreur puis aussi du cinéma d'action américain qui sont les Looney Tunes et les cartoons de Chuck Jones et ça c'est un plan pour moi qui vient totalement de Bipip et le Coyote par exemple sauf que quand tu le vois dans le film mais c'est évident parce que quand tu vois ce plan il faut se demander quel est le point de vue en fait et pourquoi tu le vois comme ça et quel effet ça va te produire sur toi c'est totalement déplacé en fait ce plan de la bombe il est absurde il a fait la bande-annonce oui bien sûr évidemment et c'est un des plans dont tu te souviens et le point de vue en question c'est celui d'un gamin on en parlera peut-être par la suite par rapport à Transformers mais il y a une raison pour laquelle dans des films comme la grande aventure Lego on rend autant hommage à Michael Bay en fait c'est qu'il a il a un rapport ludique ludique à l'action voilà je voulais juste parler d'une personne qui est importante par rapport à et après on passera à Bad Boys à la carrière de ce monsieur parce que je pense qu'il a contribué à créer son style c'est le chef-op John Schwarzman qui ils ont fait 3 films ensemble qui étaient donc The Rock, Armageddon et Pearl Harbor il a eu un prix de l'American Society of Cinematographers pour le outstanding cinématographie de Pearl Harbor et Schwarzman et avec Michael Bay ont vraiment énormément eu des rapports très très étroits avec les sociétés Panavision et Arriflex qui leur ont sur ces films-là livré des caméras qui étaient encore à l'état de test etc. Panavision a même développé des objectifs spéciaux spécialement faits pour Michael Bay il en fait son propre viseur il y a très peu de réalisateurs qui ont ça et je pense que dans cette collaboration avec Schwarzman qui donne cette image cette image typique des productions de l'époque de couleurs extrêmement contrastées qui virent presque vers le surnaturel à plus d'une reprise voilà je pense que c'est important de noter l'influence de ce gars on va pas rentrer dans des détails techniques mais rappeler que du coup les films de Michael Bay sont pris très au sérieux au niveau du métier des chefs opérateurs et même les prend très au sérieux aussi de ce point de vue je veux dire l'American Cinematographer c'est la plus vieille revue de cinéma au monde et pratiquement chaque film de Michael Bay est détaillé à droit à son article évidemment mais justement c'est un truc que la critique sur lequel la critique passe assez rapidement et on a des chefs op qui aujourd'hui disent qu'ils se sont lancés dans le métier en regardant les films de Bay donc ça c'était je pense à noter il y a autre chose qui s'est pas produit à l'époque de de Perle Harbour mais ça Stéphane en parlera peut-être mieux c'est le rapport de Michael Bay à un fantasme paternel qui a une certaine place dans sa carrière à cette époque-là il y a eu des grosses rumeurs et lui-même l'avançait que son père parce que Michael Bay c'est un orphelin et en fait il a été élevé par des parents adoptifs en Californie à Los Angeles et en gros des rumeurs comme quoi son père biologique et c'est Michael Bay qui a beaucoup fait tourner cette rumeur à l'époque de Perle Harbour c'est que c'était John Frankenheimer l'organisateur John Frankenheimer ce que Frankenheimer il est mort un an après a complètement refuté et d'ailleurs il était prêt à faire un test et je me demande s'ils n'ont pas fait un test ADN d'ailleurs pour démontrer que Frankenheimer n'était pas son père et en fait effectivement t'avais l'impression c'est peut-être une supputation de ma part mais t'avais l'impression qu'en fait il voulait impérativement s'inscrire dans une lignée hollywoodienne de cinéastes à travers ça parce que c'est pas quelque chose qui a été ressorti par des articles de journalistes qui ont mené l'enquête c'est vraiment lui en fait qui l'a avancé et qui enfin je veux dire on lui a démontré l'inverse en gros mais voilà donc ça c'est une anecdote qui était à l'époque parce que ça te démontre aussi qu'il y a un besoin un énorme besoin de reconnaissance chez Michael Bay qui s'explique aussi à la façon dont il a traité Pearl Harbor ben voilà à sa sortie quoi et qui n'est pas innocent parce que le personnage on ira plus vite sur le suivant t'inquiète pas parce que le personnage de Frankenheimer n'est pas n'importe quel réalisateur c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la technicité du cinéma hollywoodien qui a amené avec un crime dans la tête The Manchurian Candidate cette idée de de plan hyper comment dire hyperbolique c'est-à-dire vraiment ça et le film Seconds qu'il a fait à la fin des années 60 sont des films expérimentaux par moments des clips avant l'heure donc et bien sûr sur un film comme Grand Prix on va tester toutes les caméras possibles imaginables en essayant de les mettre dans des endroits les plus improbables et tout donc il s'est pas choisi ce pair de substitutions non plus par hasard très bien et nous nous n'avançons pas au hasard non plus parce qu'on va directement au chef d'oeuvre de Michael son masterpiece 101 c'était une table ronde on était plusieurs journalistes et il y avait des journalistes qui lui disaient mais pourquoi vous faites transformers après ce film un peu autoris enfin philosophique je crois que c'était une journaliste mexicaine qui avait osé sortir ça de The Island et puis et en fait Michael Bay était profondément blessé en fait comme un enfant en fait enfin moi c'est comme ça que je l'ai pris et moi en fait pour aller à contrario de mes confrères de mes prestigieux confrères je lui dis mais alors comme votre alors je sais plus quelle était ma question mais je lui dis mais comme votre chef d'oeuvre Bad Boys 2 et là il m'a regardé et il a cru que je me foutais de sa gueule ce qui n'est évidemment pas le cas pour moi c'est son chef d'oeuvre et en fait il a vu que je me foutais pas de sa gueule et il m'a dit c'est vrai que c'est un film un peu extrême et il était embarrassé en fait en me disant ça et je pense que c'est peut-être le seul film en fait de Michael Bay qui l'embarrasse un tout petit peu en tout cas en public mais le truc c'est que en fait j'ai mis un peu trop longtemps peut-être au goût de Thomas Razak pour présenter Pearl Harbor et le contexte de Pearl Harbor expliqué qui à mon sens explique l'échec du film je pourrais me contenter en me disant bah c'est l'inverse en fait sur Bad Boys 2 c'est à dire que Bad Boys 2 c'est sa première suite il en avait pas fait avant en fait Michael Bay et c'est un peu pour moi son toute proportion gardée évidemment mais c'est un peu pour moi son Indiana Jones et le temple maudit en fait à Michael Bay bah oui c'est à dire que il y a je pense que déjà il y avait une volonté exutoire après tout ce qu'il avait retenu sur Pearl Harbor qui a été quand même une production très compliquée très lourde à gérer je crois que c'était le président de Disney à l'époque qui disait que c'était un des films les plus compliqués qu'ils aient jamais produit à Disney et compris en fait au niveau des relations humaines Pearl Harbor donc à mon avis tu sortais de ça t'étais bien chargé et en plus il s'est fait quand même pas mal défoncer à l'époque de Pearl Harbor et je pense que lui-même il s'était énormément retenu en fait qu'il était il y avait plein de choses qu'il devait respecter figure-toi l'histoire, l'humain mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce bordel et donc il arrive sur Bad Boys 2 beaucoup plus son terrain conquis alors là c'est la fête du slip mais alors mais totale il y a rien et je trouve que il y a du coup c'est un des films les plus fous et les plus subversifs qui m'aient été donné de voir en fait à ce niveau de studio c'est un truc de malade en fait c'est presque il y a des moments en fait pour moi dans Bad Boys 2 t'es presque dans John Waters enfin dans un mec comme ça qui cherche à pour prendre la formule consacrée et puis qui était beaucoup exploité par Kassovitz à l'époque mais à choquer le bourgeois à fond et qui c'est à dire que si tu pouvais te dire que Michael Bay c'était un gros redneck un peu beauf à l'époque d'Armageddon et tout moi quand j'ai vu Bad Boys 2 je me suis dit non mais en fait il est complètement un art en fait ce mec c'est à dire que il y a ce qui est fascinant en fait dans Bad Boys 2 c'est que tout y passe c'est à dire que t'as des black zoophiles t'as quand même des rats là qui sont en train de se prendre en missionnaire et t'as un gros plan là-dessus qui en plus t'imagines mais que techniquement ça a pas été simple quoi à faire il a failli faire des marionnettes des rats et puis t'imagines que les mecs ils étaient en train de l'animer derrière t'as des blagues nécrophiles très clairement assumées c'est à dire qu'à un moment ils vont ils vont dans un dans une dans une dans une morgue et en fait il y a le personnage de Martin Lawrence qui a toute un trip en fait sur une sur un cadavre d'une femme qui est là parce qu'il a pris un extra il y a cette excuse là mais il n'empêche quoi et qu'il y a un cadavre d'une femme qui a des faux seins en silicone voilà parce que c'est un cadavre c'est un cadavre c'est une bimbo et c'est une bimbo et il y a tout un fantasme et tout là-dessus et de la même façon t'as une poursuite en voiture qui est mais alors totalement sur un liste où on s'envoie les cadavres justement à la tête littéralement avec des têtes qui roulent et tout dans tous les coins et tout c'est un film complètement complètement délirant en fait Bite Boss 2 et où le en plus décadent totalement ou en plus la forme qui est extrêmement technique et très pointue là pour le coup il avait Rob Legato si mes souvenirs sont bons je ne l'ai pas vérifié j'espère que je ne dis pas une connerie mais il avait Rob Legato en superviseur des effets spéciaux avec l'équipe de Sony Pictures et Matchworks et ils ont fait des trucs de fou à l'époque ensemble techniquement mais dans la fameuse poursuite en bagnole la poursuite en caisse ce qui était hyper intéressant il y a une poursuite en voiture en fait sur le fameux pont à Miami qui est très très long qui avait déjà été exploité par Cameron sur True Lies c'est ça et en fait ce qui était très intéressant c'est que Michael Bay avait mis à l'époque en place une voiture caméra qui était en fait blindée dans tous les coins et avec des des systèmes de rig en fait pour pouvoir accrocher à peu près la caméra n'importe où le type d'outil dont j'imagine George Miller devait rêver à l'époque de de Mad Max 2 et donc il avait mis en place cet outil en fait de tournage défoncer littéralement dans les autres voitures pour les défoncer et par-dessus ça ils avaient incrusté des ils avaient incrusté en fait des voitures en numérique en CGI mais pas forcément à l'endroit où tu pouvais t'y attendre donc quand tu sais que telle voiture est en numérique tu peux la repérer mais sinon c'est super difficile en fait mais par contre ça dope les plans ça les rend beaucoup plus périlleux ça les rend beaucoup plus impressionnants mine de rien et voilà et c'est très intéressant et le truc aussi qui est chouette aussi enfin moi que j'aime beaucoup dans c'est que c'est le premier film aussi de Michael Bay où il est il rejoint en fait ce mouvement que tu sens émerger au début des années 2000 de caméras liberté liées aux technologies numériques c'est à dire que il se dit mais pourquoi ma caméra ne serait pas omnisciente et omnipotente et ben tiens on va utiliser le numérique pour faire des compléments de décors et puis pouvoir passer à travers des des troupes balles non mais pas seulement c'est le plan séquence d'action qui est complètement délire c'est bien robe les gâteaux il y a une autre influence moi je trouve en fait qui est peut-être pas forcément mais qui en tout cas qui est en tout cas contextuelle de cette époque là sur ce film et je trouve sur ce film il y a beaucoup de gens qui ont dit oui tel film ça ressemble à GTA mais pour moi Bad Boys 2 ça ressemble à GTA c'est à dire que déjà un an avant la sortie de Bad Boys 2 tu avais donc c'était vraiment pendant le tournage donc c'est pas forcément dit que ça soit une influence directe mais j'ai envie de dire presque il y a une conjonction des cerveaux quoi je vois de talent mais t'as GTA Vice City qui est sorti voilà et c'était moi pour moi quand j'ai eu Bad Boys 2 j'avais cette impression indépendamment du fait que c'était la suite de Bad Boys un buddy movie de base c'était comme ça vraiment qu'au début c'était vendu et timidement quand le film est sorti aux Etats-Unis t'avais Will Smith qui dit bon on a fait une comédie noire un peu noire avec un humour un peu noir et tu te dis non mais c'est pas un humour noir c'est carrément le film il est complètement perché et t'as encore une fois ça c'est contextuel ça se passe à Miami mais t'avais pas trop ça dans le premier t'as des personnages d'Haïtiens comme dans Vice City t'as tout un tas de trucs comme ça et franchement des scènes d'action tellement dantesques et tellement comme disait Julien on bousille des cadavres mais y'a pas que ça t'as des innocents qui crèvent dans la rue t'as ce genre de choses sans arrêt que comment dire cette espèce de mauvais goût complètement libéré que pouvait présenter Vice City quand toi en fait tu prenais la manette en main et que t'allais écraser les gens dans la rue et que t'en avais rien à foutre c'est toi c'est ce que tu as fait toi du jeu c'est ce que la plupart des joueurs ont fait à l'époque de la sortie de GTA Vice City c'est peut-être moins comment on joue aujourd'hui ce genre de jeu mais à cette époque là voilà et du coup cette espèce de liberté totale de pouvoir faire ce que tu veux et que le jeu ne te punisse que par son système moral c'est à dire là t'avais un peu la même logique avec le film parce que fondamentalement y'a que les trucs où ils se sont dit bon on peut pas aller aussi loin on peut pas aller aussi loin on peut pas montrer ci ou ça mais finalement c'était assez poussé et y'a un autre truc qui est assez intéressant c'est que comme l'a dit Julien y'a une forme extrêmement libérée dans le film mais en même temps et là le making of est vachement intéressant là dessus par exemple c'est une des premières fois où il s'attaque vraiment à la caméra à l'épaule Michael Bay et c'est le résultat par exemple autant t'as des plans incroyables dans le film autant t'as des plans pas possibles quoi et quand tu le vois dans le making of le faire c'est assez hallucinant parce que donc c'est les setups les fameux setups qu'il faisait les 30 setups par jour je pense qu'il le fait tout le temps il faisait déjà petit clip et tout et là en fait il prend lui-même la caméra il opère lui-même la caméra il le fait et en fait il leur dit attendez je vais vous montrer comment on fait en gros un plan comment dire caméra à l'épaule genre le chaos je filme le chaos tu vois et en fait c'est Michael Bay qui prend la caméra comme ça qui fait n'importe quoi et qui fait n'importe quoi et du coup le résultat de toute évidence c'est n'importe quoi à l'écran aussi et moi j'aime bien faire cette distinction avec McTiernan par exemple pour prendre vraiment l'opposé en termes de fonctionnement sur Dyer 3 par exemple McTiernan pour obtenir ses plans chaotiques ce qu'il faisait c'est qu'en fait il poussait par exemple les mecs il les prévenait pas qu'en fait il voulait un plan chaotique et il les trébuchait sur eux en fait pour que les mecs comprenaient pas mais parce que justement ce chaos là McTiernan comprenait que il fallait que ça soit cadré cadré pris sur le vif pour que en fait le type essaye de rattraper le coup ce que Michael Bay qu'on voit il fait exactement l'inverse mais bon ça va avec la logique aussi on va dire complètement tarée du film d'une certaine manière mais c'est intéressant parce que Steph il en a parlé plusieurs fois du making of c'est peut-être le dernier truc qu'on pourrait dire sur By the Boss 2 on a parlé des éditions Criterion et tout il faut en parler en fait des making of parce que c'est aussi un des plaisirs de Michael Bay on parle du côté technique en fait de ses films et les making of ils sont souvent intéressants parce que moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aime parce qu'il est aussi honnête lui souvent pas toujours mais souvent dans ses making of on en reparlera peut-être aussi pour Transformers 2 mais c'était définitivement le cas dans By the Boss 2 c'est-à-dire que moi j'avais vu les making of de ses films précédents et là sur By the Boss 2 il y avait manifestement un director's cut du mec qui avait réalisé le making of et qui te montrait Michael Bay sous un joueur qui était loin d'être tous les jours flatteur par exemple il venait engueuler un cascadeur qui vient de se blesser sur le tournage et lui il dit mais tu retournes et tout quoi et il y a cette scène où il cadre n'importe comment comme dit Steph il y a des choses aberrantes il y a même une scène dont on avait beaucoup scotché là-dessus où tu te dis bon bah il va y avoir enfin un peu de politiquement courage dans ce chaos qui est l'anniversaire de Jerry Bruckheimer sauf que c'est raté il lui amène son gâteau d'anniversaire dans un cercueil et c'est que des trucs comme ça en fait le mauvais goût du film est retranscrit dans le making of et je trouve que ça les deux vont ensemble c'est à dire qu'il y a tout à coup une création à l'intérieur du système hollywoodien et finalement c'est pas si fréquent que ça d'un truc un art en fait enfin je trouve pas d'autres mots un truc une bulle de chaos et il y a un mimétisme à la Cameron c'est à dire qu'en fait en gros à l'époque oui je termine sur ça en fait à l'époque chez Michael Bay il y avait cette volonté donc d'essayer de faire Titanic et pendant longtemps il a été question que le film suivant de Cameron après Titanic ce soit True Lies 2 c'est à dire son film le plus léger le plus voilà et ce qui est assez marrant c'est que Bad Boys 2 c'est ça en fait pour Michael Bay c'est que lui il a fait son True Lies 2 entre guillemets sauf qu'en fait et tu pouvais pas t'y attendre avant de rentrer dans la salle il a fait le pire la pire version en fait de son film innocent donc voilà et c'est comme ça je pense qu'on pourrait presque définir Bad Boys 2 c'est que le mauvais goût il était littéralement et je pense que c'est un truc un peu post-11 septembre aussi à l'époque je pense que c'était à la bas les couilles vraiment c'était genre je m'en fous j'en ai plus rien à foutre mon film honorable il a pas marché les gens me l'accordent pas donc allez je pars dans le sens inverse et je m'en branle quoi tu vois et du coup en fait avec cet état d'esprit là et je pense que le pays était un peu dans cet état d'esprit là aussi à l'époque tu vois et mine de rien Michael Bay il représente l'Amérique faut pas te déconner quoi tu vois bah en fait voilà t'as et c'est passé effectivement tout seul et c'est ça qui est fou en fait c'est que le film il est passé tout seul il s'est fait taxer de tous les noms quand même par Roger Hébert oui mais bon enfin voilà je sais pas si on peut dire exactement que le film d'après est passé tout seul en tout cas peut-être pas autour de cette table ah c'est pas la même ambiance du coup hein c'est un peu plus hein solennel c'est plus solennel Rafik The Island oui on va passer peut-être assez rapidement sur celui-ci ça serait un film même Michael Bay a oublié qu'il l'avait fait exactement moi je me rappelle assez bien l'avoir vu par contre je l'ai vu également figure-toi non ce qui est intéressant avec The Island c'est que le film est bon alors on peut éventuellement raconter de quoi il s'agit spoiler comme des ah oui ça c'est pas très grave il s'agit donc de personnes qui pensent vivre dans une société humaine d'après apocalypse voilà dans une espèce de de sous-sol où on prend bien soin d'eux dans une ambiance un peu orwellienne et en gros certains d'entre eux parfois se sont tirés au sort pour aller au paradis en gros sur l'une voilà et pour eux c'est le c'est le paradis sauf qu'en réalité ce qu'ils savent pas c'est que l'humanité existe bel et bien mais que c'est une espèce de ferme de clone pour pour célébrités et hommes politiques voilà et qu'en gros aller à The Island c'est c'est mourir puisqu'on va se servir de leurs organes et cetera pour maintenir en vie leur vrai propriétaire bon voilà tout de suite on peut rappeler que le film a eu un gros souci de de copyright enfin de copyright de procès pour pour plagiat puisque donc on a un film avec Peter Graves qui date de 1979 qui s'appelait The Clonus Horror qui racontait très exactement la même la même chose sauf qu'il avait eu lui la mauvaise idée peut-être de le mettre carrément dans le titre c'est à dire que quand t'allais voir le film tu savais qu'il s'agissait de de clones et donc tu ne marchais pas à l'enjeu l'idée de la révélation l'idée d'en faire une révélation c'est plus typiquement l'idée d'un cinéma hollywoodien post sixième sens quoi de faire croire aux gens qu'on est en train de leur raconter un truc sauf que la bande annonce elle te grille et tout quoi et le film est en deux parties puisqu'il y a la partie on est dans leur monde complètement factice et la partie on est dans le monde dans le monde réel il se passe un truc intéressant stylistiquement c'est que dans la partie complètement factice Michael Bay se met tout d'un coup à filmer d'une façon entre guillemets normale c'est à dire que le film est monté presque traditionnellement là où dès qu'on arrive dans le monde dit réel on se retrouve dans le monde de bad boys en fait c'est à dire avec des cuts qui partent dans tous les sens une photographie hyper contrastée dans tous les coins etc. enfin oui peut-être un peu plus gentil mais quand même le contraste esthétique il est violent quand même les mecs qui sortent de the island ils vont dans un bar de redneck c'est le premier truc qu'ils font alors c'est quoi leur expérience du monde c'est un bar de redneck donc Michael Bay quoi mais le montage le montage suit ce truc donc en fait ce style Michael Bay ce BM c'est sa vision c'est sa vision du monde en fait bien sûr lui il se force à regarder dans la première partie à regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et on ne sent pas du tout à l'aise évidemment avec les thèmes typiquement purement SF du film même si la critique par la suite effectivement comme le disait Julien va dire ah là là quand même vous avez parlé de choses intelligentes mais c'était ça a été reçu très clairement comme ça à l'époque parce que là on en rigole et puis Thomas le présente comme ça mais moi je me souviens très clairement qu'à l'époque c'était ah bah ça y est il est assagi mais aussi c'est parce que il est tombé dans le giron il est tombé dans le giron de Spielberg et puis parce que c'est une prod Spielberg c'est la première fois qu'il bosse avec Spielberg et puis il y avait Kurtzman Horty qui avait plutôt bonne presse à l'époque qui avait co-signé le scénario alors que c'est parmi les deux pires scénaristes que j'ai jamais vécu et qui ont fait beaucoup de mal moi je trouve d'ailleurs à la carrière de Michael Bay quoi bah du coup on peut poser les conditions à quoi ce film a servi parce que ça a été un bide un bide énorme en réalité la réalité c'est qu'il s'adresse à aucun public c'est à dire qu'il ne s'adresse ni au public de SF c'est pas été un bide énorme ni au public c'est un très gros bide c'est même le seul bide de la carrière de Michael Bay après Transformers 5 qui a été mis sur le compte de son lancement aussi qui a été considéré comme très mal lancé c'est à dire en gros personne ne savait exactement ce que ça allait être comme film vu que lui-même le film sait pas très bien ce qu'il est mais par contre il va poser effectivement des collaborations qui vont perdurer puisqu'on a donc Spielberg Corrie et Kurtzman qui seront au coeur du film suivant à noter aussi peut-être que c'est le premier à avoir bimboisé Scarlett Johansson à l'époque c'est à dire que c'était vraiment pareil une petite actrice qui sortait de enfin elle avait fait pas mal de films d'auteurs enfin d'auteurs façon de parler mais des films plus sérieux comme l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux c'était un des trucs qu'il a fait connaître à l'époque chez Robert Redford elle venait de faire Lost in Translation donc pour Sofia Coppola donc c'était vraiment la petite égérie entre guillemets ciné indépendant ciné sérieux et là d'un seul coup il la transforme en bimbo en gros Michael Bay encore une fois et moi j'ai tendance à croire que c'est un peu là où Marvel l'a repéré pour aller chercher pour Black Widow derrière quoi et faire toutes ces tests capillaires sur elle sur chaque film différent et voilà donc c'est pareil un premier film d'action pour elle un premier film d'action enfin testostérone on va dire pour Ewan McGregor aussi même si c'était la star de la prélogie Star Wars et puis évidemment de traînespotting tout ça donc voilà et après le film en soi c'est du recyclage de ce qu'il a fait jusque là et pour le coup c'est vraiment du recyclage ça se sent la poursuite en bagnole c'est une version un peu timorée je trouve de Bad Boys 2 en bagnole en bagnole vélo au volant enfin oui mais ça mais avec tu sais où il te fait tomber des espèces de de trucs de de chemin de fer voilà gigantesque sur l'autoroute alors encore une fois très chiadé très voilà la scène est assez spectaculaire à regarder en soi mais voilà Moreau Fioré à la photo voilà mais voilà le film il a très très peu d'intérêt parce qu'il part dans tous ces sens là et encore une fois ils sont censés parler parce que Julien parlait de la problématique de l'histoire d'amour chez Michael Bay il est censé en avoir une aussi là dedans entre Ewan McGregor et Escalade Johnson et moi je me rappelle de la façon dont dont il a dont Michael Bay lui-même décrivait la façon dont il a dirigé les acteurs pour cette scène où il s'embrasse pour la première fois et Michael Bay il disait à Escalade Johnson il fait que vous vous embrassiez comme si c'était genre la première fois que vous embrassez de votre vie et ça fait pop et ça fait whiz quand vous vous touchez enfin tu sais tu sais tu lis ça dans l'interview tu fais mais qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce qu'il a déjà embrassé quelqu'un dans sa vie ou pas quoi ? et enfin bref et voilà donc oui c'est encore une fois je pense que c'est peut-être le même le vraiment dernier film de tentative en fait de Michael Bay d'avoir une certaine crédibilité en tant que cinéaste mais qui démontre fondamentalement un point assez clair c'est que Michael Bay il s'en fout de ce qu'il raconte et ça il faut vraiment moi j'ai beau adorer le mec j'ai beau adorer enfin c'est j'ai fait disons que avant je disais c'est le cinéaste qu'on déteste adorer qu'on adore détester mais moi j'ai fait la paix avec ça c'est-à-dire que je sais ce que j'aime chez lui je sais ce qui m'insupporte chez lui et c'est hyper malheureux je trouve que ce soit un mec qui se pose à ce point-là aussi peu de questions sur ce qu'il filme à part un ou deux films très spécifiques on va parler plus tard comme Pen and Gain par exemple et là c'est l'évidence c'est-à-dire qu'en fait quand un figue dit dans toute la première partie il se lâche pas il y arrive pas etc etc c'est parce qu'en fait t'as l'impression qu'il s'en fout complètement et qu'il se dit bon bah il faut que je passe par là pour raconter mon film c'est pas son univers et en plus il sort à l'époque d'une longue relation avec le système Bruckheimer pour rentrer dans dans un nouveau il avait fait que des films Bruckheimer avant oui c'est ça donc il est plus non plus cadré par quelqu'un qui entre guillemets le comprend Spielberg dit de lui qu'à l'époque ses enfants adorent ses films et qu'en gros c'est ça qu'il a amené à bosser avec Michael sous-entendu je l'aime pas sauf que après oui je dis pas que c'est ce qu'il dit mais c'est comme ça que ça a pu être interprété lorsqu'il a fait cette déclaration et c'est aussi à l'époque un des trucs qui a été beaucoup discuté sur le film c'est la question du placement de produits il n'a jamais cessé d'être un publiciste Michael Bay et ses rapports avec les entreprises enfin je veux dire c'est comme l'a dit Stéphane il filme il est le premier à filmer Scarlett Johansson en mode pin-up c'est aussi un vendeur de marchandises et les marques elles sont à l'aise avec l'idée d'apparaître dans des films de Michael Bay et The Island c'est un festival ça n'arrête pas de Nokia à Verizon à je sais pas je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là non mais ça va c'est ridicule donc voilà il fallait le noter il fallait quand même le noter avant d'ouvrir un volet très important de mémoire récente pour Michael il fallait voir le sourire gourmand de Stéphane Moïsakis pour l'anecdote ce morceau c'est le morceau avec lequel je me réveille tous les matins c'est vrai vraiment c'est maçonnerie c'est vrai c'est maçonnerie de téléphone ça explique beaucoup de choses depuis 10 ans c'est la BO de Transformers si vous l'aurez compris et Raphique je te repasse pour un réveil tout en douceur à France de Homme pourquoi il fonce tout le temps les sourcils c'est pour ça qu'il est toujours devant dans les fantasmes pervers de la critique un cinéaste à Hollywood c'est quelqu'un qui lorsqu'il fait des compromis réalise des films avec des robots pour pouvoir faire son film personnel qui serait un drame historique Michael Bay comme on l'a vu a fait un film qui était un film de commande qui était donc Pearl Harbor auquel il ne croyait pas tellement donc en toute logique son film le plus personnel ne pourrait être que Transformers c'est-à-dire un film de robots alors il y a eu Bad Boys 2 avant bien sûr dont Julien a tenté de nous prouver qu'il était le film d'auteur de Michael Bay celui qui synthétisait son style mais l'esprit l'esprit débilo-ludique enfantin dont on parle depuis le début et qui est omniprésent dans la carrière de B il prend corps il prend sens avec un film comme Transformers Transformers c'est quoi ? c'est probablement la franchise la plus conne des années 80 qui était donc l'idée géniale de produire un dessin animé uniquement pour vendre des jouets parce qu'à l'époque les japonais avaient une industrie du robot qui cartonnait et que les producteurs américains se sont dit comment on peut amener le public américain vers ce délire là ce délire méca faisons les dessins animés qui vont mettre en scène les futurs jouets il y a des gens des gamins qui ont grandi avec ça et dont les scénaristes Kershman et l'autre Marcy perd toujours son nom toute une génération de geek nerd on grandit avec ça Spielberg lui-même est un fan des Transformers mais c'est justement c'est ça qui est assez rigolo c'est à dire que pour replacer le truc dans l'historique en fait du projet c'est Spielberg appelle Michael Bay alors ça c'est Michael Bay qu'il raconte alors Michael Bay évidemment c'est ce que t'attends tout le monde attend ça et il l'appelle pour lui proposer Transformers et Michael Bay raconte que quand il a reçu cette proposition-là il a été extrêmement blessé il s'est dit mais putain pour qui il me prend il me prend pour un trou du cul je suis un mortiste et en fait Spielberg dit non 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 prends moi au sérieux et puis je t'emmène à Hasbro et à Hasbro ils vont t'expliquer toute la mythologie entre guillemets des Transformers parce qu'il se trouve qu'on en pense qu'on veut mais il y a une mythologie Transformers c'est comme ça elle est faite de briquets de brocs elle est putassière et tout ce que tu veux mais il y en a une qu'ils ont créé qui a été développée avec beaucoup de comics aussi énormément et je pense que le truc Orson Welles il a bossé dans Transformers et l'autre truc aussi qui fonctionne avec ça c'est que Orchie Kurzman et moi il me l'avait raconté directement comme ça il a été piégé en fait Michael Bay dans Transformers ils m'ont dit nous notre boulot c'était de faire rêver en fait Michael Bay et on lui a dit imagine t'as une poursuite avec des Porsche à 200 à l'heure sur une autoroute puis t'as une des deux Porsche qui se transforme en robot imagine ce que ça peut donner et les mecs après c'est des roublards c'est vraiment pas des mecs très sympathiques Orchie Kurzman mais ils disent quand on a dit ça Michael Bay il en pouvait plus etc c'est possible mais le truc par contre là où je suis rejoint totalement Rafik et il a tout à fait raison c'est que ça fait sens en fait qu'il bosse là-dessus c'est-à-dire que de toute façon je pense que comment dire c'est un matérialiste aussi Michael Bay c'est ça et c'est une des explications en fait de Byte Boys 2 c'est-à-dire que c'est pour ça aussi je pense que Byte Boys 2 n'a aussi peu d'égard en fait pour le corps humain etc il n'y a pas de il peut filmer un objet et le disons c'est peut-être son côté animiste à l'envers en fait c'est-à-dire que comme rien n'a d'âme tout a une âme aussi tu vois et je pense qu'il y a un truc là-dedans et je pense que lui il est rentré par là sur le rapport qu'il peut avoir du coup ce qu'il peut investir dans sa voiture ce qui était aussi le gros truc qu'il disait quel était le truc pour un américain avoir sa première voiture voilà et lui il est rentré émotionnellement on va dire dans le film la phrase que le film devait tourner autour du concept de a boy on his car effectivement Don Murphy le producteur a été aussi insisté parce que quand c'est posé la question de l'adaptation enfin je veux dire les dessins animés c'est le dessin animé je veux dire c'est bon qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de ça effectivement ce premier film nous pose les bases on va dire de l'univers ou de la mythologie transformée j'ose pas utiliser ce mot pour un truc qui pour moi n'est pas vraiment non mais ce qui est intéressant c'est que justement un mec comme Michael Bay la raison pour laquelle il était cherché c'est qu'il surélève ce matériau tu as du mal à dire le mot mythologie mais c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas comme Zack Snyder qui va abrutir Watchmen ou Batman tu vois c'est l'inverse c'est bon finalement Michael Bay et c'est pour moi je pense un des trucs que Spielberg a bien compris c'est-à-dire qu'il a vu à travers Michael Bay il lui a dit c'est pas seulement qu'ils l'ont dringué c'est qu'en fait il savait aussi que Michael Bay était susceptible mais vraiment capable de trouver son sujet même si ce sujet-là en question est complètement c'est un super cast et donc effectivement toute la partie de présentation de cet univers la rencontre avec ce qui va être Bumblebee etc pose en fait un c'est con à dire quelque chose d'humain y compris lorsque Michael Bay va va singer quelque part Spielberg enfin ou en tout cas réutiliser des Spielbergismes je pense notamment à la séquence de la gamine qui voit sortir le robot de sa piscine une petite blonde si c'est la touffe Ferry voilà c'est l'image de quelqu'un qui a trop vu de films en bling des années des années 80 je pense que c'était un des aussi un des points où il fallait en fait aborder le film comme ça c'est-à-dire que de la part de Spielberg il y a deux choses en fait je pense qu'ils sont pas du tout de Michael Bay vraiment dans le film et qui pour le coup en fait ont un point d'attachement le personnage de Shia La Bouffe c'est pas le genre de personnage que tu trouves dans les films de Michael Bay et ça je pense que c'est clairement un personnage à la Spielberg imposé par Spielberg et développé par Shia La Bouffe aussi qui était très important aussi et le deuxième truc c'est que le rapport à Bumblebee et la façon dont Bumblebee s'exprime pour moi c'est toujours trouvé que c'était une idée d'être à la Spielberg mais je me demande même si c'est pas carrément Spielberg qu'il a eu même s'il n'est pas crédité c'est-à-dire qu'en fait le personnage de Bumblebee parle à travers toutes les ondes qu'il récupère de films et du coup t'as des extraits de films avec lesquels il s'exprime c'est-à-dire que t'entends à un moment donné un bout de Forrest Gump quand il essaye de parler à Shia La Bouffe ou d'autres trucs comme ça et ça c'est une façon de définir un personnage en fait que Michael Bay va vraiment abandonner avec le reste quand il va vraiment reprendre la franchise on y reviendra un peu plus tard quand il fera notamment Transformers 4 c'est-à-dire c'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là il va sur Stenoréné comme si c'était possible Transformers et là c'est là où à mon avis il est vraiment le maître du projet alors que sur le premier Transformers il y a le côté en bling tout ça qui est vraiment je pense c'était tu nous refais Gremlins mais avec les Transformers mais c'est intéressant de savoir qu'il y a toujours eu en tout cas chez le public le soupçon qu'il y avait quelque chose de très proche du jouet chez Michael Bay on en parlait par rapport à la bombe à la façon même d'imaginer des poursuites en bagnole etc lui il raconte qu'une de ses vocations de cinéaste ça a été qu'il a foutu un pétard sur des trains électriques qu'il avait filmé avec sa caméra super vite et puis qu'il a vu le résultat quand il a reçu le RH et qu'il a été totalement enthousiasmé donc oui c'est séminal en foutant le feu la baraque apparemment et qui avait donné d'ailleurs un film de marionnettes qui le citait directement et explicitement qui était team américain en 2004 où les gars ne pouvaient pas imaginer autre chose que Michael Bay pour faire fonctionner leur film qui se voulait dans la lignée des Thunderbirds si tu veux et puis ensuite la grande aventure Lego va pomper B dans tous les sens donc vraiment à l'époque où le film arrive effectivement tout le monde se dit mais what the fuck c'est comme presque avec The Social Network où les gens se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire un film sur Facebook qu'est-ce que Michael Bay fout sur un projet comme Transformers et effectivement le film fait sens c'est une horreur je déteste ça ça ne m'a jamais fait aimer les films de B pour autant mais je comprends la cohérence là il y a encore une fois une façon de se reciter c'est-à-dire que par exemple le plan de circulaire dont on avait parlé dans Bad Boys 2 il le refait avec Optimus Prime voilà t'as un lâchage je mets vraiment un lâchage dans l'image iconique mais qui est complètement dingue il y a ce plan il me fait toujours halluciner avec la nana qui gueule dans Downtown elle est filmée en contre-plongée elle se met à gueuler et puis t'as les Transformers qui passent au-dessus de sa tête au ralenti parce qu'il est complètement dingue t'as un plan littéralement un plan de vue d'enfant c'est-à-dire t'as à la sortie d'une autoroute Optimus Prime tombe je sais plus contre qui est le Transformers il se bat c'est une bonne recherche je crois le problème aussi avec les Transformers chez Michael Bay c'est que tu sais pas où est la tête tu sais pas où est le cul ça il faut que j'en parle il fait un peu bizarre mais t'as ce plan où ils sont en train de se défoncer sous l'air d'autoroute tout filmé à travers la banquette arrière d'une bagnole d'une mère avec son fils la mère qui prend son fils dans ses bras et le gosse qui fait c'est trop cool et le plan il est juste mais vraiment hallucinant c'est-à-dire que je le trouve magnifique en tant que plan parce qu'il y a cette notion aussi chez Michael Bay de l'instant plan qui est vraiment ça il l'a travaillé peu importe comment on y arrive peu importe comment on en sort mais ce plan là tu vas t'en rappeler putain de merde et en fait le truc c'est qu'il y en a beaucoup de plans dans Transformers il a jamais cessé d'être un clipper oui mais je suis désolé mais c'est pareil il y a beaucoup de clips on s'en rappelle pas parce que c'est un truc de forme dans l'air du temps et le truc avec Michael Bay c'est qu'en fait il a réussi à sortir de cet état là pour moi on va en venir peut-être un peu plus tard mais cette idée de construire le plan effectivement pour faire fonctionner vers la fin peut-être de Transformers c'est ça que je voulais dire mais c'est parce que mine de rien il faut quand même aussi se dire ce truc qui est très important chez Michael Bay c'est que c'est un mec qui est détesté qui est vraiment détesté par la critique c'est très très difficile de dire j'aime Michael Bay tu vois nous on le fait ce soir enfin aujourd'hui à cette table mais bon parce qu'on a tu vois on s'assume tu vois même Raphique qui n'ose pas le dire tu vois non je ne supporte pas laisse-moi finir par contre je lui reconnais son importance radicale il a amené tout ce que je déteste dans le cinéma sauf que ça fait 20 ans que ses films cartonnent et je veux dire cartonnent et cartonnent et cartonnent tout le temps il faut se poser la question de pourquoi le public qui sait quand même ce qu'il va voir il a été copié pompé émulé dans tous les coins etc pourquoi ça reste Ridley Scott il n'existe plus sans Michael Bay depuis la fin des années 90 même un film comme Gladiator pour moi il a cette gueule là parce que Michael Bay est passé par là de ceux qui sont sortis de chez Propaganda pourquoi un mec comme Dominique Sénat qui théoriquement a les mêmes compétences techniques n'a jamais percé je cherchais le nom d'un autre réalisateur aussi qui fait du Baylike non-stop il y a Peter Berg là récemment avec Battleship mais même Zack Snyder d'une certaine manière il y a beaucoup de plans il sort de là donc voilà comme le dit Julien il faut un regard particulier une compétence particulière on a parlé de l'américain cinématographe qui détresse des lauriers et tout il a il a une compétence de professionnel qui est absolument immancable et aussi un rythme c'est-à-dire qu'il a réussi dans le montage à faire un rythme moi je voulais juste dire un tout petit truc sur Transformers mais pour enchaîner on continue sur le 2 parce que ce qui est intéressant mais ce qui peut aussi permettre d'enchaîner d'ailleurs sur le 2 c'est qu'il faut aussi rappeler parce que c'est intéressant c'est pas un gros budget le premier Transformers la fin à Downton en fait à l'aune de ce qu'il veut dépeindre ça a été tourné dans le backlog de Universal c'était un peu cheap ils ont réussi à rajouter quelques plans notamment quand il y a le cube qui touche des trucs puis il y a le il y a un distributeur de boissons par exemple qui se transforme etc mais par exemple Michael Bay il a réutilisé en fait des plans qu'il avait déjà exploités auparavant des chutes en fait ce qui est marrant parce que je parlais d'une bulle en fait Michael Bay c'est un monde en fait il a créé son propre univers et finalement le monde de Transformers mais oui les Transformers côtoient les personnages même de Pearl Harbor tu vois quelque part je crois que c'est une grande partie de The Island justement d'ailleurs qui l'a réutilisé c'est dans le 3 c'est dans Transformers 3 dans le 1 il a réutilisé des trucs il y a aussi et ça on en reparlera aussi peut-être avec 13 Hours sa collaboration avec l'armée américaine qui va extrêmement s'accentuer à partir de Transformers c'est-à-dire qu'il lui donne beaucoup beaucoup de matériel mais parce qu'il se serve aussi de ses images pour enrôler de la chair fraîche à canon ce qui n'est pas très glorieux mais c'est un fait ça fait partie de l'univers de Michael Bay et le truc aussi qui est intéressant aussi sur Transformers c'est que sur ce type de production-là ils ne sont pas 36 000 à faire ça Michael Bay avait négocié dans son plan de travail je crois que c'était une semaine de tournage qu'il était allé faire à Détroit avec une équipe extrêmement réduite où en gros il tournait dans les conditions extrêmement cheap pour tourner des plans supplémentaires des plans d'insert et notamment une poursuite en vélo entre Chayel Bouffe et d'autres Transformers qui se termine en fait dans un grand hangar en fait et donc voilà il a ce mode de fonctionnement-là où d'un côté on ne regarde pas la dépense j'ai dépensé sans compter et c'est ça aussi ce qu'on aime je pense chez lui enfin moi en tout cas t'as l'impression que t'es dans un gros magasin de bonbons puis c'est open bar tu bouffes tout ce que tu veux puis voilà et en même temps il a un mode de fonctionnement dans son savoir-faire qui lui permet de fonctionner à plusieurs vitesses et de savoir où optimiser en fait ses moyens et son budget pour parler de Transformers 2 et vraiment aller plus vite sur Transformers de manière générale le truc avec Transformers 2 c'est qu'on parlait du film d'auteur entre guillemets de Michael Bay qui était Bad Boys 2 et moi je trouve que Transformers 2 en fait partie aussi pour des raisons en plus limite encore une fois contextuelles c'est à dire que à l'époque où Transformers 2 a été lancé et Paramount le voulait parce que ça a été un carton le premier Transformers voilà en gros il y a une énorme grève de scénaristes aux Etats-Unis et en gros Michael Bay a fait bon moi je peux pas attendre j'en ai rien à foutre j'ai un film à tourner dès que la grève est terminée il faut qu'on se lance donc en fait il est parti dans son coin ce qui est interdit enfin interdit par les règles des syndicats de la guilde des auteurs il a écrit en fait une outline de 75 pages si tu veux qu'il a filé en fait à enfin littéralement à Ortiz et Kurtzman à Ortiz et Kurtzman bon maintenant on bosse dès que la grève s'est terminée il les a enfermés dans un hôtel c'est la vérité il leur faisait livrer les trucs pour que les mecs ne sortent pas de la chambre d'hôtel et le film il est enfin littéralement ce qui s'appelle un kidnapping du coup en plus et le film je pense on parlait de de dire on va dire entre guillemets tu fais Gremlins avec les Transformers sur le premier celui-là c'est littéralement Gremlins 2 sauf que c'est-à-dire le ça de Michael Bay qui est transcrit à l'écran pour moi si ce n'est que je pense effectivement qu'un mec comme John Nantes c'est un vrai mec sympa un art un peu taré un peu machin un vrai fêlé Michael Bay je pense il y a un niveau de connarditude un petit peu ancré dans le bonhomme et du coup elle ressort énormément dans Transformers 2 et là moi je trouve que c'est un film extraordinairement fascinant à cause de ça parce que c'est un film on parlait des rats qui baissent mais t'as pas que ça putain c'est tout le temps dans Transformers 2 t'as un petit Transformers qui s'accroche à la jambe de Megan Fox pour se frotter dessus pour la MP le film il n'arrête pas t'as des gags tout le temps je crois que t'as des gags de chiens qui baissent aussi le seul film de l'histoire avec des vrais couilles en fond voilà en fait ça c'est un truc de dingue c'est-à-dire que le mec arrive à tourner sur les pyramides de Guizet c'est ultra dur c'est une affaire d'état littéralement c'est une affaire d'état tu ne vas pas poser tes caméras aux pyramides de Guizet sans rien quoi donc négociation il paye Rudy sur l'angle de la machin pour effectivement comme vient de le dire photographique filmer au final John Tortoreau sous le trou de balle d'un Transformers où tu vois les deux baloches qui sont en train de s'entrechoquer en plus c'est un détail cohérent c'est des boules de démolition tu vois donc le truc c'est que en fait voilà il y a quand même parce que t'as une espèce de entre guillemets gravité une espèce de masse en fait qui est importante dans le fonctionnement des Transformers aussi même si ça reste relatif tu vois parce qu'il se dit bon voilà et quand tu regardes le making of il l'explique tu vois la naissance du truc et tu ne comprends pas pourquoi ce truc est sorti de son esprit c'est-à-dire qu'il est assis avec le storyboarder et il lui dit bon là là tu mets deux boules tu ne sais pas de quoi il parle quand t'as vu le film tu t'as compris mais tu ne sais pas quand tu mets deux boules et là le mec il regarde la caméra vraiment il se tourne vers la caméra il rigole et Michael Bay il regarde il fait mais non je suis très sérieux et du coup tu vois la détresse du mec dans son regard ce making of est hallucinant je pense qu'on parlait tout à l'heure de Bytebuzz 2 mais je crois que c'est le truc où il passe vraiment pour un abruti Michael Bay tout le temps déjà j'ai envie de dire le film il le démontre tu vois d'une certaine manière mais encore une fois c'est hyper chiadé c'est-à-dire que c'est un film qui est hyper chiadé dans ce truc-là ça commence relativement gentiment t'as on va dire le problème après c'est que t'as on va dire 5 sidekicks toutes les 5 minutes le film il raconte rien il raconte littéralement rien pour moi c'est reverse 2001 c'est-à-dire que si tu veux comprendre l'âme humaine l'esprit humain tu vois tu regardes 2001 si tu veux comprendre à quel point l'être humain peut être vicié mauvais tu vois etc tu regardes Transformers 2 et c'est vraiment un film ce qui est fascinant c'est vraiment un film fascinant parce que tu te dis là c'est open bar c'est-à-dire vraiment en fait il a 200 millions après le carton du premier film Spielberg je crois qu'il a déjà lâché l'affaire à ce moment-là ils savent juste qu'il faut sortir le film à l'été 2009 dans les temps et tant pis tout ce qui est important c'est qu'il y a des rambouques qui se transforment mais alors l'histoire la façon dont les agencements de scénar se mettent en place c'est complètement fou et c'est là où l'instant plan quelque part il fonctionne c'est-à-dire que pour moi si tu t'accroches pas à ça je comprends que c'est un enfer en fait de regarder Transformers 2 et d'ailleurs même pour moi je me rappelle la toute première fois j'étais un des seuls à l'avoir vu avant vous en projot et vous m'avez tous dit alors alors j'ai fait même pour moi c'est un peu trop je suis retourné le voir la semaine d'après et j'ai fait ouais ça va en fait ça va une fois que t'es habitué une fois que tu sais voilà mais le film il est complètement taré c'est-à-dire que c'est des plans de perles arbor je crois qu'il y a dans celui-là il a repris des plans de perles arbor parce qu'il lui manquait des plans ah oui des porte-avions des porte-avions c'est ça et voilà et en fait mais tous les personnages on va dire s'il y a tant soit peu des personnages qui ont été un peu traités dans le premier en fait ils sont tous repris là et en fait on leur donne tous tu vois t'as l'impression que c'est vraiment une étude de marché mais en même temps complètement comment dire déconnecté c'est-à-dire t'as les parents de chez la bouffe en fait qui avait un petit rôle on va dire dans le premier bah là ils sont tout le temps là tu vois ça peut pas être un film de studio c'est ça ce qu'on essaie de dire peut-être de façon un peu c'est un pur film d'auteur c'est un truc de fou c'est un film où il a on l'a laissé faire et en fait quand tu le laisses faire Michael Bay qui est incapable je pense de développer une histoire qui est incapable de développer un film on va dire pour des raisons genre bon on va part d'un point A un point B un point C pour arriver à la fin et tout ça etc et bah ça donne ça c'est à dire un film où le mec se repose sur tout ce qu'il a et après bon je pense que Transformers 3 4 et 5 ça va être des films beaucoup plus contrôlés en fait mine de rien parce que tu peux pas faire tu peux pas faire une franchise sur ça oui mais très rapidement mais Transformers 3 il a pour le coup il essaie de raconter une histoire et c'est encore un peu on se retrouve toujours dans la même problématique de Michael Bay c'est pour ça que j'ai parlé rapidement du truc c'est à dire que tu tapes une heure d'exposition pas intéressante avec des personnages pas intéressants mais on essaie de te raconter un truc avec une trahison qui sont en plus tout pourris parce qu'ils bossent toujours à peu près les mêmes mecs je crois qu'il y avait Ron Kruger là qui est arrivé sur le 3 alors le 3 par contre il y a deux choses c'est que il y a une vraie volonté de développer je pense que c'est issu des frustrations sur le premier Transformers et sur la scène à Danton Los Angeles il y a une vraie volonté de développer une grosse scène d'action à Chicago là en l'occurrence et de vraiment de faire un gros 7 piste qui dure très très longtemps et on parlait tout à l'heure de la façon qu'il a de s'améliorer Michael Bay pour moi là c'est totalement évident sur une scène qui a un découpage qui est correct mais sans plus mais par contre qui a une vraie scénographie d'action et qui est pour le coup hyper intéressante qui est une scène dans laquelle des personnages sont dans un immeuble à un étage très élevé un gratiel plutôt qu'un immeuble et en fait l'immeuble est coupé en deux par un autre Transformers et il est en train de pivoter comme ça et les personnages vont glisser sur les différentes pentes de l'immeuble à mesure qu'ils arrivent soit sur la paroi soit sur le sol etc c'est une scène personnellement je trouve que c'est une vraie bonne scène d'action c'est une vraie bonne idée d'action c'est une vraie bonne scénographie d'action et c'est une scène qui moi je trouve fonctionne c'est peut-être une des scènes qui fonctionne et qui est issue de son esprit parce qu'il a ce fonctionnement là en fait il a ce qu'on appelle ce qu'on a appris à l'époque du premier Transformers il a sa War Room ce qu'il appelle la War Room et en fait il se fout dedans tout seul et en fait il commence à développer avec des figurines des machins comme ça des scènes d'action qu'il va faire c'est exactement ce que Spielberg a pu faire sur pas mal de ses films voilà exactement et d'ailleurs Spielberg lui-même voulait lui dire est-ce que tu me laisses rentrer dans la War Room pour qu'on développe des trucs ensemble et du coup il y a quelques scènes d'action qui ont aussi été développées par Spielberg en collaboration mais c'est le seul cinéaste qu'il a laissé rentrer avec lui en fait dans sa War Room tu vois le truc qui me semble intéressant à signaler dans Transformers 3 c'est que c'est son premier film en 3D et c'est un film où il a dû abandonner la pellicule alors lui il fait partie des cinéastes on ne le cite pas souvent là-dedans mais il est comme Spielberg il est comme Nolan il est très très attaché à la pellicule et là du coup il va être obligé de mélanger les formes c'est-à-dire qu'il y a un peu de tournage il y a un peu de conversion dans Transformers 3 donc il y a un peu de pellicule mais il y a évidemment beaucoup d'imagerie numérique alors d'une part moi je trouve que le relief il est à tomber dans Transformers 3 James Cameron l'avait félicité ils ont bossé ensemble oui il avait tourné avec l'épaisse fusion les rigs caméras 3D de Cameron et ce qui est super en fait dans le relief de Transformers 3 c'est qu'à cette époque-là il y a beaucoup de règles il y avait les stéréographes en fait les gens qui sont des garants de bonne tenue de la 3D en fait sur le tournage et il y avait beaucoup de règles on ne pouvait pas faire ça on ne peut pas faire de borka de trucs comme ça de fumée de trucs et Michael Bay étant Michael Bay il essaie de tout casser au maximum en fait et le truc dont je me souviens très clairement quand j'ai vu le film au cinéma je me suis dit mais putain on peut faire tout ça en fait avec le relief tu peux briser toutes ces règles-là et en plus tu obtiens tel et tel effet et du coup il y avait des choses dans la composition des plans et même et c'est étonnant de dire ça de la part d'un Michael Bay mais dans les raccords parfois qui provoquaient en fait une sensation que moi j'ai même très peu revue en fait dans le relief à toute proportion gardée c'est pareil mais il y a une inventivité là-dedans que je retrouve dans le go de Cabret de Martin Scorsese et en plus ça l'a conduit à un autre effet stylistique qui va beaucoup développer ultérieurement qui est ce mélange de support donc entre le numérique et la pellicule mais on y reviendra brièvement sur Pen & Gun et après Transformers 4 et 5 pour faire très rapide vraiment Transformers 4 tu sens que c'est un peu le truc où Spielberg a plus ou moins vraiment lâché la bride c'est-à-dire que d'un seul coup il fallait réinventer on ne savait plus quoi faire avec Chia la bouffe dans le 3 donc là on fout Marky Mark à la place tu vois Mark Wahlberg avec lequel il venait de tourner Pen & Gun mais ça on y vient après parce qu'on finit la boucle Transformers on va dire et c'est un film qui drague énormément la Chine vraiment et ça se sent ça se tourne là-bas avec des problématiques artistiques on va dire que en Chine tu ne pouvais pas sur ces films-là tu ne peux pas montrer des flingues donc en fait il fallait customiser des faux flingues de l'espace alien pour que Mark Wahlberg ait quelque chose à jouer parce qu'en fait plus ou moins en gros en fait le choix c'était soit Mark Wahlberg on avait parlé de Jason Statham à un moment donné pour le rôle ou alors The Rock donc c'est vraiment on en était là il fallait surmuscler ce personnage de gringalet qui était chier à la bouffe dont on ne voulait plus et voilà et bon le film moi je trouve qu'il a ce mérite on va dire d'action ce genre de truc c'est à dire qu'à un moment donné tu arrives au quatrième film tu te dis bon est-ce que tout n'a pas été raconté déjà dans Transformers et je retiendrai un truc en fait qui m'a fait un peu halluciner à l'époque du film mais comme quoi c'est à dire que comme on a reproché beaucoup de choses à Transformers 2 notamment les 15 000 sidekicks qu'il pouvait y avoir il y en a un dans le film qui décart et qui décart vraiment c'est à dire c'est un truc que c'est limite un interdit je pense dans les blockbusters hollywoodiens de faire décarrer le sidekick tu vois de le faire crever il crève c'est à dire un sidekick il crève vraiment moi je me suis dit non il est pas mort tu vois c'est quand j'ai vu la scène parce que la scène en plus c'est un peu absurde tu vois il se fait plus ou moins geler sur enfin pas geler sur place mais pulvériser sur place et il se désintègre un peu à la manière de Infinity War ce genre de truc et en fait il décart comme ça et on ne le remplace plus jamais c'est TJ Miller et qui était donc la petite star du moment en fait qu'ils ont casé et ça j'ai trouvé ça hyper étonnant en fait même de la part de Michael parce que je me suis dit c'est le seul qui peut s'autoriser un truc une digression comme ça c'est une digression dans le film il n'y a pas de grand intérêt mais c'est le seul qui peut se permettre d'une digression comme ça et le faire passer sans problème dans un film à 250 millions et bon j'ai envie de dire je pense que le Transformers 5 on avait fait un docinet à l'époque ensemble Transformers 5 je pense que j'ai presque envie de dire c'est le Transformers 2 mais en fait c'est même pas vrai parce que le Transformers 2 c'est déjà le 2 mais en vrai c'est surtout le truc où je pense qu'il est arrivé à terme de quand on lui laisse faire son truc même quand il essaye de développer une histoire il n'a plus rien vraiment à dire il y a des petits moments dans le film il y a clairement la scène d'action finale entre Bumblebee et Optimus Prime elle est hallucinante visuellement enfin personne ne fait ça aujourd'hui à Hollywood lui il le fait mais il met à l'amende tous les Marvel quand même je veux dire t'as des images dantesques mais il faut se torturer 2h45 qui essaye de raconter une histoire qui te ressort la mythologie la fameuse mythologie dont Rafik ne veut pas dire le nom parce que voilà il n'y en a pas parce qu'il est supposé on peut peut-être juste terminer là-dessus mais avoir développé une espèce d'univers de cinématique univers c'est extrêmement et il aurait pris le truc dont il était très fier Michael Bay c'est qu'il avait pris je sais plus moi 10 scénaristes trécotés en fait et pareil il les a enfermés séquestrés dans sa fameuse pièce avec tous les artworks et les mecs étaient censés développer un truc extrêmement ample et tout et c'est pas le cas et c'est surtout le film qui s'est bidé c'est-à-dire qu'il a rapporté deux fois moins que le 4 dans le monde entier parce qu'il n'a plus rien il n'a plus de nouvel atout je pense et puis surtout ça faisait 10 ans ça fait 10 ans maintenant qu'il fait ça et grosso modo même pour un Pain and Gain ou un 13 Hours entre deux je veux dire tu ne peux pas avoir même un cinéaste comme Sam Raimi il a tendance à se répéter sur un Spider-Man 3 sur certains points donc là Michael Bay c'est intéressant de noter alors que Transformers c'est une franchise qui normalement ne se définit que par rapport à la licence qui est celle des jouets il n'a jamais été question de remplacer Michael Bay sur cette franchise il faut voir à quel point maintenant elle est contaminée par Bay c'est-à-dire qu'on ne peut il l'a complètement cannibalisé transition rêvée presque parce que Rafi qui est intervenu entre les deux mais Stéphane me l'avait faite pour aller parler des deux derniers films qu'il nous reste à aborder beaucoup d'émotions dans ce studio pour parler de Pain and Gain Julien ? c'est un film un peu miraculeux alors c'est un truc juste pour le... miraculeux c'est la première fois que j'entends ce qualifier écoute oui parce que c'est un film qu'il a développé pendant longtemps même en étant un amateur de Michael Bay et tout c'était pas évident qu'il puisse que dans son monde tout à coup il puisse d'une part y avoir ces personnages-là et que lui puisse s'y intéresser et s'y intéresser de cette façon-là donc Pain and Gain c'est un projet qu'il chérit depuis longtemps et ça faisait déjà très longtemps en fait avant qu'il fasse le truc qu'il disait qu'il prévenait dans ses trucs mais tu pouvais moi je pensais que c'était un peu de la pause mais il disait moi j'aurais fait un petit film un petit budget un truc indépendant et il citait souvent les Coen parce qu'il adore les Coen et c'est un truc dont on a finalement très peu parlé mais il faut voir le casting tu vois il y a John Tortoreau évidemment dans les Transformers mais il y a comment elle s'appelle la femme dans le Transformers 4 enfin peu importe Francis McDormand Francis McDormand voilà c'est ça tu vois tout le monde ne va pas chercher Francis McDormand dans le 3 voilà c'est ça et oui je suis désolé pour le trouble bref et donc lui il adore les Coen et je pense qu'il adore aussi l'humour noir et l'espèce d'humanité un peu déviée déviante que tu peux à ressentir dans certains films des Coen enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu mais il fallait qu'il trouve un projet là-dessus puis il fallait qu'il puisse le faire il fallait qu'on puisse le laisser le faire aussi parce que je pense que Michael Bay il s'est retrouvé vis-à-vis des studios piégés en fait par son image et par ce qu'il est capable de faire c'est-à-dire que pour l'instant les films d'auteurs de Michael Bay c'est presque des accidents industriels c'est-à-dire que c'est des films de studios qui ont dévié comme ça parce que c'est Michael Bay d'une part et puis parce qu'on lui a laissé peut-être un peu trop de liberté et que le mec étant le mec il a réussi à obtenir ça et qu'il improvise beaucoup et qu'il improvise énormément et il laisse beaucoup improviser aussi ses acteurs ça fait aussi partie des trucs qu'on n'attend pas forcément d'un gars qui est réputé pour violenter un peu ses comédiens s'intéresser avant tout à ses caméras et tout non il les laisse énormément improviser et je pense qu'il y a un truc extrêmement ludique et chouette en fait à voir là-dessus et il les laisse improviser depuis le début il y a un des bloopers les plus connus en fait de The Rock où tu vois Daris qui commence à s'énerver parce qu'il est de plus en plus dans son personnage et qu'il n'arrive pas à sortir une réplique et cette scène est absolument fascinante et tu te dis ça se passe aussi comme ça sur les films de Michael Bay il n'y a pas que les artificiers qui ont leur mot à dire mais ils s'intéressent aussi beaucoup aux comédiens et en fait Pen & Gen déjà est permis grâce aux Transformers c'est-à-dire que les Transformers c'est à ce jour moi je trouve peut-être un des trucs les plus tristes en fait qu'il soit arrivé à la carrière de Michael Bay parce qu'il s'est un peu enfermé il a perdu beaucoup beaucoup de temps de carrière finalement à faire tous ces films qui n'ont au bout d'un moment pas grand chose à apporter à sa filmographie ça les a rendus extraordinairement riches d'accord mais moi je parle en tant que amateur du cinéaste et en fait Pen & Gen fait partie du deal qu'il avait passé à Paramount en tournant je crois que c'était le 3 en fait tu fais le 4 si je fais le 4 vous me laissez faire Pen & Gen qui était quand même malgré tout un petit budget je crois que c'est 20-25 millions et qui est adapté bon on en a parlé tout à l'heure mais c'est une tradition aussi à Hollywood et qu'il a hérité de Brock and Mary Simpson mais qui vient aussi d'un fait divers mais c'est pas c'est pas inintéressant en fait à signaler ça parce que je pense que ça aurait été un roman ou autre chose ça aurait été beaucoup moins intéressant ce qui est intéressant c'est que ces mecs ils aient existé et qui voilà il y a une incarnation en fait de Michael Bay c'est à dire que moi tout à coup quand je vois Pen & Gen je me dis mais il parle en fait vraiment de gens finalement il y a aussi des gens qui sont comme ça il a trouvé le secteur et là en l'occurrence c'est surtout le monde des bodybuilders et tout qui sont physiquement dans leur chair j'ai envie de dire incarnent en fait un peu ce que Michael Bay il recherche en fait chez l'humain habituel et qu'il a mis en adéquation avec leur comportement leur déviance pour moi ça fonctionne en fait ça fonctionne de pair et du coup tu te retrouves avec un film qui est extrêmement cohérent et aussi extrêmement cohérent dans sa forme parce que finalement ça reste du Michael Bay il le fait de la même façon sauf qu'il le fait avec un plus petit budget du coup il mélange tout il y a un choc comme ça de support de style de filmage de GoPro avec des plans beaucoup plus léchés qui est assez étonnant et qui sert extrêmement bien le propos et il a l'empathie pour prêter de ses personnages c'est à dire qu'il comprend totalement que ces personnages là veulent accéder à ce rêve américain ce que lui peut-être ne comprend pas c'est qu'il ne veut pas travailler pour ça parce que lui contrairement à ce que l'image en fait c'est un très gros bosseur et l'autre point que je voulais préciser sur ce film là qui moi m'a vraiment frappé à l'époque et Rafi a touché ça du doigt sur les précédents films le symbolisme chez Michael Bay c'est à dire que dans Pen and Gain il y a quelque chose où c'est vraiment utilisé et utilisé tu vois pensée c'est à dire de manière pensée et haïssiant il y a notamment par exemple un plan qui est assez connu quand tu connais le film de Marky Mark je l'appelle Marky Mark c'est mon pote qui est sous la piscine et en fait la caméra elle est à niveau et t'as donc la tête qui sort de l'eau qui est normale et en fait en dessous avec l'effet déformant de l'eau en fait il est surgonflé et c'est un le morceau qu'on a passé il s'appelle I'm big parce que c'est ce qu'il dit I'm big I'm strong je suis très fort et il utilise ça visuellement c'est à dire que même si le mec le dit pas à ce moment là dans le plan c'est ce qu'il visualise Michael Bay il le montre en termes de symbolique pure et pour moi c'est vraiment la première fois où je me suis dit ah il a pensé ce plan pour dire quelque chose pour que ce plan ait du sens un vrai sens il y a une adéquation totale d'ailleurs entre ces personnages qui cherchent à se gonfler énormément et puis le style hyperbolique aussi de Michael Bay et en plus c'est merveilleux aussi Pen and Gain c'est vraiment un film que je trouve totalement fascinant c'est que il y a du coup il arrive aussi dans son travail avec les acteurs à révéler des choses qui sont hyper étonnantes le travail avec The Rock par exemple enfin avec Don Johnson dans le film et ahurissant ça ça fait aussi partie des expériences que je me permets de ramener je suis désolé j'espère pas trop me raconter mais la seule fois où j'ai pu l'interview de Don Johnson je voulais lui dire ça je voulais lui dire vous auriez mérité un Oscar parce que je le pense sincèrement et c'est pareil il a été déstabilisé en fait il n'y a pas cru en fait c'est-à-dire que lui je pense qu'il l'abordait comme une farce et en même temps je pense que Pen and Gain était contraint de l'aborder comme une farce pour atteindre la vérité du truc c'est-à-dire que c'est un film qui est traité comme une farce avec le style hyperbolique de Michael Bay mais qui au final par son contexte par ce qu'il raconte etc atteint une vérité en fait qui n'est pas déformée parce que tu vois ça s'annule en fait les effets s'annulent et on a beau il y a quand même 2-3 degrés de lecture là-dedans c'est-à-dire qu'en fait on a beau apprécier un mec comme The Rock pour son charisme son côté un peu sympathique enfin j'ai envie de dire monsieur tout le monde c'est pas vrai mais plus le côté le côté appro c'est toujours au carré quand même non mais c'est-à-dire voilà mais ce que je voulais dire c'est que malgré tout abordable malgré sa stature et tout ça c'est quelque chose qui est rarement enfin le sens du ridicule parce qu'ils ont un sens du ridicule les bodybuilders il faut le dire quand même ils ont un côté un peu t'as envie de leur dire ils sont trop gros ils sont trop musclés trop ce que tu veux c'est le goût du spectacle il y a un truc qui nous fait kiffer là-dedans et en même temps il y a un truc où on se dit on peut pas être comme ça ça il en joue en fait le film il en joue vraiment avec le personnage de The Rock parfois à un des points de non rupture il y a des moments où moi je trouve pour un acteur de cette stature-là encore une fois je parle vraiment de ça c'est pas Michael Fassbender ou c'est pas Harvey Kettel j'ai envie de dire dans Bad Lieutenant non plus mais pour un mec comme ça il se met en danger et le film le met en danger et il fallait mine de rien avoir confiance en un mec comme Michael Beck qui est quand même pas cette réputée à la base pour faire ce genre de film donc pour moi j'ai presque envie de dire c'est son chef-d'oeuvre légitime Pen & Gain c'est-à-dire que c'est vraiment son truc où effectivement sa vision du monde colle avec le sujet vraiment et il est quasiment que lui qui pouvait vraiment faire ressortir ça parce que même les Coen je pense que ça aurait pas eu le côté le côté qui pue des couilles en fait tu vois du film pas seulement qui pue des couilles mais aussi qui est qui pue des couilles qui est celui de quelqu'un c'est un potet sur Michael Bay enfin oui c'est vrai oui Rafik il y a un aspect politique dans la démarche de Bay les personnages qui sont mis en scène dans ce film sont des gens à qui on a vendu l'Amérique dans les clips de Michael Bay et dans les pubs de Michael Bay et il le dit et il le dit d'ailleurs parce qu'il parle de Bad Boys de la sortie de Bad Boys et tout ça et il court après ça donc il y a quelque chose de très bizarre qui se crée à ce moment-là d'un gars qui réalise sa place on va dire dans le champ culturel en fait et sa responsabilité c'est un film qui a été fait d'une façon extrêmement efficace je crois qu'ils étaient dans les 60 à 90 setups par jour sur ce film-là ils ont utilisé plus d'une vingtaine de caméras différentes etc justement pour donner cet aspect comment dire de tout de too much il y a trop ça déborde de tous les côtés qui va nourrir le cinéma dit politique parce que pour moi Mackay quand il fait ensuite The Big Short ne fait que s'inscrire dans ce que Bay a posé on le sait qu'il kiffe Michael Bay aussi puisqu'en fait grosso modo il le cite dans The Other Guys ce genre de truc on sait qu'il regarde ces films-là donc moi je pense que Michael Bay c'est un peu un secret de Pulignel je pense que les gens l'aiment vraiment mais ils veulent pas le dire ce sera la grande révélation de cette émission dans laquelle il reste quand même une dernière entrée qui est le dernier film de notre liste avant que je décède totalement du nez ce film c'est donc 13 Hours Les Soldats Secrets de Benghazi je traduis à la volée comme ça parce que je suis polyglotte Julien on avait fait Stéphane un des plusieurs de nos ciné là-dessus à l'époque que c'est sorti Julien c'est toi je vais pas m'attarder tu en plus on va le traiter alors 4 minutes moi je trouve que c'est pas un film qui est en plus très intéressant je crois me souvenir que ça faisait partie aussi de ce deal toujours avec Paramount de je vous fais un jeu un pour vous un pour moi sauf que là il y a un budget qui est un peu plus conséquent et il se retrouve en fait je trouve que là où il avait réussi à faire un truc à saisir quelque chose à faire des incohérences probables en fait du projet de Pen and Gain une force là il échoue en fait là-dedans Michael Bay parce que en gros c'est aussi le récit d'un simili échec militaire sauf que sauf que c'est pas vraiment le cas sauf que le seul véritable propos on va dire du film c'est ce sempiternel propos que nous sert Hollywood depuis les années 80 en particulier qui est les hommes de terrain contre les bureaucrates et vous vous y connaissez rien mais nous on est en train on est les sacrifiés et on s'en prend plein la gueule ce qui est un discours totalement légitime mais qui est archi revu et le revoir encore une fois traité là moi je sais que ça me ça me saoule un peu enfin j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps là-dessus et puis je pense aussi que pour le coup le style de Michael Bay et ce décalage par rapport à la réalité qui je l'ai dit tout à l'heure sert l'armée américaine à enrôler des jeunes mecs en disant mais t'as vu finalement c'est cool quand tu vas aller te faire prendre une balle et toi à l'autre bout du monde c'est sympa à mon sens ça dessert totalement le film c'est-à-dire que il y a un truc qui n'est pas cohérent qui n'est pas logique là-dedans surtout que la caractérisation des personnages peu ou prou pour moi c'est la même que dans les Transformers et d'ailleurs t'as les mêmes scènes avec les mecs qui parlent à leur famille par Skype et qui disent la même que par l'arbre parce que c'est vraiment le même perso je parle vraiment du rapport à la famille où la femme elle dit ah bah t'as vu finalement je suis enceinte enfin c'est les mêmes trucs c'est les mêmes gags avec les chiens avec les trucs et tout et du coup je trouve que c'est un film qui échoue un peu du coup sur les deux tableaux avec alors cependant un truc c'est que c'est un film qui n'a pas été tourné pour beaucoup d'argent et c'est quand même un film qui a l'honnêteté de se résumer finalement une grosse baston alors ça dure deux heures et demie c'est un survival et en fait c'est fort à la mot si tu veux dans le contexte de guerre contemporaine au Moyen-Orient et du coup t'as au moins t'as cette honnêteté là de te dire bon bah t'as un truc qui est ramassé dans le temps dans l'espace et puis ça va ça va défourailler avec une espèce de tentative de te créer un peu de tension un peu de truc un peu horrifique parce que c'est aussi tout le problème du film c'est que pour des raisons dramaturgiques et c'est là où il rentre en conflit avec ce qu'il essaye de démontrer l'adversaire en gros c'est assaut de carpenter ça serait des zombies ce serait la même chose vraiment ils sont c'est encore un autre problème c'est que même ça ils l'assument pas totalement c'est à dire que pendant tout le film ils te les montent comme des zombies et puis à la fin t'as quand même quelques plans avec les mamans qui viennent pleurer les cadavres et tout sur le truc t'as aussi des mecs qui viennent les aider des mecs du peuple dans le coin pour pas se faire de l'assimilation entre les assaillants et le peuple sur place tu vois enfin voilà ce genre de truc il faut savoir il faut vraiment je suis trop team américain il faut savoir trier le truc en fait si tu veux pour apprécier Fortinavar je trouve c'est à dire que il faut que tu essayes d'y aller juste pour le spectacle et là t'as quand même des trois trucs intéressants notamment parce que je trouve enfin voilà encore une fois les trucs techniques c'est sympa chez Michael Bay là il s'empare d'un outil qui est je crois assez nouveau pour lui qui est le drone et il s'en sert comme vraiment une seconde caméra ça sent parce que tu sens que le drone il a tourné tout le temps et qu'ils ont récupéré des trucs sauf que dans le montage et le dynamisme de Michael Bay et avec le savoir-faire qui est le sien parce que je trouve que même avec toutes les réserves que j'ai Fortin Hours c'est un film qui est mieux découpé mieux filmé par exemple que Pearl Harbor dans les scènes d'action il y a des trucs de dynamisme en fait du coup d'ampleur qui se dégagent en fait de ça qui sont super payants évidemment j'aurais préféré avec le mec qui réussisse à me découper l'espace à me le faire comprendre et tout parce que c'est pas les tentatives en fait de le faire qui manquent dans le film et puis c'est pas non plus les indices visuels qui peuvent dans l'absolu te faciliter la lecture de l'espace mais bon c'est un peu après il y a une problématique je pense c'est qu'on arrive à un point aujourd'hui dans sa carrière Michael Bay où il se cherche c'est-à-dire Graphique a pointé du doigt ce que Ridley Scott les 20 dernières années de Ridley Scott doivent à Michael Bay dans Gladiator dans La chute du faucon noir par exemple et La chute du faucon noir c'est La chute du faucon noir de Michael Bay ce film 13 Hours alors moi je trouve je vais peut-être faire grincer des dents moi je trouve qu'il le fait mieux que La chute du faucon noir c'est-à-dire que c'est un film qui est plus cohérent c'est un film qui est mieux filmé mieux shooté dans ce qu'il propose mais il arrive 15 ans après La chute du faucon noir et dans ce genre de cinéma-là et le problème c'est que je pense qu'il essaye de faire des trucs mais voilà il s'y trouve pas là son prochain film c'est un film Netflix qui est plus ou moins un film d'action avec Ryan Reynolds et pas mal d'autres acteurs un peu international et voilà c'est un film qui risque d'être diffusé que principalement que sur Netflix On se retrouve avec la problématique des grands auteurs c'est-à-dire que Burton après qu'il ait fait Edwood qu'est-ce qu'il peut faire en fait c'est-à-dire que quand tu arrives à cette conscience-là de tes capacités de ce que tu es et que tu arrives à t'assumer à travers un film et lui il l'a fait avec No Pain Nogain Michael Bay et bien comment tu rebondis là-dessus comment tu te réinventes qu'est-ce que qu'est-ce que tu as exploré toi-même quel domaine encore tu vas pouvoir investir avec ta caméra pour livrer quelque chose de neuf et qui te soit en même temps extrêmement personnel et je pense qu'aujourd'hui les deux derniers films enfin les films post-Pen Hengain de Michael Bay c'est quand même parmi ses plus faibles donc je pense qu'on est vraiment dans cette problématique-là et de notre exploration je crois messieurs qu'on peut dire qu'elle est aboutie elle est terminée c'est pas mal quand même pas loin de deux heures et demie consacrées à Michael Bay ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été fait c'est quasiment on n'a pas oublié de citer Kubrick et Scorsese donc tout va bien il me reste à remercier Solène évidemment on aurait dû citer Murnau et on aurait pu citer Murnau aussi CaptureMag.net pour trouver toute la suite et puis le prochain épisode on garde le secret ce ne sera pas Roland Emmerich non on peut mais peut-être c'est honteux mais non c'est honteux on peut terminer en rappelant que c'est quand même de la merde non ça tu me le coupes Solène ça et à très vite pour un nouvel épisode de CaptureMag de CaptureMag